Bonsoir à tous, on est très très heureux de vous voir aussi nombreux ce soir pour venir assister à la table ronde autour de Fukushima. Je vais vous présenter un tout petit peu le projet dans son ensemble puisqu'on a démarré à partir du 5 mars avec Naoto Matsumura, Ren Yabuki, Kazumi Higoto, Antonio Pagnota, Pierre Feuté et moi-même. Donc nous avons réalisé un petit périple en partant de Paris où il y a eu beaucoup de médiatisation, Naoto a pu raconter son histoire à pas mal de journalistes, de radio, etc. Puis nous sommes passés à Bure sur le futur site d'enfouissement des déchets nucléaires, enfin futur on n'espère pas en tout cas. Donc on a pu visiter ce site avec une petite explication des techniciens sur place, puis nous avons pu rencontrer les populations autour de cette zone qui ont été très très sensibles à la venue de Naoto Matsumura. On sentit un peu une gémélité de combat avec lui. Nous sommes ensuite passés à Fessenheim, vous avez probablement vu la médiatisation autour de ça. Alors pour la petite histoire, Ren Yabuki nous disait le soir, la veille, pardon, qu'il n'avait pas du tout envie de faire une manifestation, qu'au Japon on ne faisait pas ça du tout, etc. Ça ne servait à rien. Et puis au final, on a bien l'impression qu'ils ont pris du plaisir, ils se sont pris un peu à l'ambiance festive et ils ont pu faire passer des messages qui leur tenaient beaucoup à cœur. Bon, ça a été un très très grand moment pour tout le monde, vraiment quelque chose de très très fort et notamment aussi au niveau de la conférence de presse. Voilà, puis nous sommes arrivés en Alsace et puis on se retrouve devant vous ce soir avec plein de jolis moments déjà à la tête. C'est un peu une étape de mi-parcours puisque par la suite l'équipe va aller dans le Haut-Rhin, puis en Allemagne et puis en Suisse. Naoto et Renne retourneront chez eux le 21 mars. Voilà, donc ce soir c'est une conférence qui est organisée par le groupe local de Greenpeace Strasbourg qui était l'Abbénisé projet local pour lequel nous avons eu une subvention. Voilà, et je vais passer la parole à Adrien, qui est là, d'accord, qui va vous présenter un petit peu tous les intervenants. Je vais juste faire une petite remarque sur le superbe visuel de l'affiche qui a été réalisé par Philum Denchtop, donc ici présent, et qui propose à la vente aussi tout à l'heure ces différents ouvrages. Voilà, je vous laisse avec Adrien pour les différents intervenants. Bonsoir. Donc bonsoir à tous, donc déroulement de la soirée, on va faire une table ronde, et puis ensuite vous pourrez poser toutes vos questions aux intervenants. Donc ces intervenants, je vais vous les présenter. Nous avons tout d'abord ici M. Pierre Fetté, qui est instituteur et qui, après la catastrophe de Fukushima, s'est occupé d'un blog et il a suivi au jour le jour la catastrophe. Ensuite, nous avons Michel Arribati, qui est député européen et qui est spécialisé dans tous les risques nucléaires et notamment co-fondatrice du CRIRAD. Ensuite, nous avons Naruto Matsumura, qui nous vient donc du Japon, qui vous racontera toute son histoire dès que j'aurai terminé de parler. À côté, nous avons Poe et Labouche. Nous avons la traductrice juste à côté. Ensuite, nous avons M. Palmeta, qui est photo-reporteur, qui a vécu un certain nombre d'années au Japon et qui a écrit un livre sur Naruto. Ensuite, nous avons Claude Bourguignon, qui est un spécialiste de la biologie des sols, qui a co-fondé de l'Aboratoire Lens. Et ce soir, M. qui a vécu sans son aussi célèbre femme, n'est-ce pas ? Et ensuite, nous avons enfin Bernard Laponche, qui est un physicien nucléaire et donc qui connaît très bien l'inviteur nucléaire. Alors, pour commencer cette table ronde, je vais tout simplement demander à Naoto de nous raconter son histoire. Je m'appelle Naoto Matsumura et j'habite à Tomioka, à 12 km de la centrale d'Aïti-Fukushima. Je m'appelle Naoto Matsumura et j'habite à Tomioka, à 12 km de la centrale d'Aïti-Fukushima. Je me dis, maintenant, c'est peut-être mon destin de venir jusque-là, devant vous. C'est ça, peut-être c'est mon destin. Je ne peux pas croire que je suis toujours en France, parce qu'il y a une semaine, j'étais dans la zone interdite. Ben, c'est mon destin de combattre avec vous pour sortir du nucléaire. Donc après l'explosion de la centrale d'Haïti, les zones de 20 km de la centrale ont été complètement détruites et mon pays natal s'est complètement finie. Donc c'est l'explosion de la centrale d'Haïti qui a tout changé non seulement la vie des humains mais aussi la vie des êtres. Donc les animaux ont été abandonnés par les habitants qui ont été évacués et deux ou trois mois après l'explosion et notre village était vraiment entre guillemets un village fantôme. Je voulais sauver tous les animaux mais effectivement il m'était impossible de sauver tous les animaux surtout les vaches et les bécailles mais quand même j'ai essayé de sauver la vie des chats et des chiens. Donc pour nourrir mes animaux, je suis allé au siège social de TEPCO. Alors à ce moment-là, TEPCO m'a répondu, on ne peut rien faire pour vous monsieur. Mais jusqu'à ce moment-là, j'ai réussi à nourrir mes animaux. Mais tout de même, je garde toujours mon colère vis-à-vis de TEPCO. C'est un colère très très fort. On voit à la télé souvent ce qui se passe à la centrale nucléaire. Il y a des pluies, des eaux, il y a toujours des incidents. Mais rien n'a été réglé jusqu'à présent. J'ai vu à la télé qu'il y a encore des eaux, il y a encore des eaux, il y a encore des eaux contaminées. Mais les autorités japonaises, le gouvernement, ils disent rien. Je suis convaincue qu'il est impossible de maîtriser, gérer l'accident de la centrale d'Aïti. On ne peut rien faire une fois un accident de nucléaire arrive. Je suis allée à Fessenheim, dimanche. Et apparemment, la centrale nucléaire de Fessenheim ressemble à celle de Fukushima. En plus, c'est une centrale très très vieille. Donc je me dis, peut-être un prochain accident nucléaire, ça doit être chez vous en France, bien chez nous au Japon. Je suis allée à Fessenheim, je suis allée à Fessenheim, je suis allée à Fessenheim et à Fessenheim. Je suis allée à Fessenheim, je suis allée à Fessenheim, je suis allée à Fessenheim. Mais c'est à ce moment-là que je me suis dit, avec une explosion de Fessenheim, ce beau paysage, ce sera futur. Donc c'est pour ça que je suis là devant vous, pour vous dire qu'il faut stopper, il faut arrêter le nucléaire. Et maintenant, je suis prêt à témoigner dans le monde entier et protester contre le nucléaire. Parce que l'énergie, on peut faire sans nucléaire. Il faut utiliser des barrages, éoliennes, photovoltaïques, mais en tout cas pas de nucléaire. Donc il faut que chacun soit sensibilisé, il faut que chaque personne mobilise contre le nucléaire. Sinon, on ne peut pas gagner cette bataille. Il faut pas laisser nos centraux nucléaires aux générations futures. Donc il faut qu'on combatte ensemble et il faut dire que tout le monde, il faut sortir du nucléaire. Merci beaucoup. Applaudissements Bien, bonsoir. Donc je vais vous rappeler rapidement l'historique de la catastrophe de Fukushima. Donc le 11 mars 2011 est arrivé le séisme qu'on connaît. Puis une demi-heure à trois quarts d'heure plus tard, est arrivé le tsunami. Une vague de 15 mètres qui a facilement dépassé la digne de 5,40 mètres de la centrale de Fukushima Daechi. Et qui a inondé la centrale. Donc là on a une image, c'est une capture d'écran vidéo du tsunami, au moment de l'arrivée de la vague. Alors on remarque simplement sur cette image, un endroit, je sais pas si on peut voir de là. J'apprécie ici. Vous avez un petit nuage, enfin c'est petit comme ça sur l'image, mais en fait c'est un gros nuage de vapeur qui se dégage déjà de la centrale au moment de l'arrivée du tsunami. Donc c'était juste pour signaler que la centrale avait déjà de gros problèmes de confinement dès l'arrivée du tsunami. Suite à cette inondation de la centrale, les pompes de reproduissement des réacteurs ont arrêté de fonctionner et ont provoqué le réchauffement énorme des réacteurs, ce qui a produit une production d'hydrogène. C'est dû à une réaction chimique entre les gaines de combustible et l'eau tout simplement. Donc là nous avons le 12 mars l'explosion du, non pas du réacteur, mais du bâtiment réacteur numéro 1. Le 13 mars, deux jours plus tard, l'explosion du bâtiment réacteur numéro 3, qui a provoqué un très gros panache noir et très haut. Je pense que c'est cette explosion-là que Naoto Matsunora a entendue parce que c'est la plus importante. Il y a aussi une explosion à l'intérieur du bâtiment réacteur numéro 2, le 15 mars, qui n'a pas provoqué la destruction du bâtiment. C'est une explosion qui a été ressentie par les ouvriers et donc Telco a localisé l'explosion dans la base du réacteur dans la piscine thorique. Et puis quasiment au même moment, dans la même matinée, il y a eu l'explosion du bâtiment réacteur numéro 4. C'était une explosion particulière parce que les bâtiments sont détruits vraiment de la base jusqu'au sommet. Ce réacteur n'était pas en activité au moment de l'explosion et la vidéo de l'explosion a été censurée. On n'a jamais connu, ça fait trois ans que l'explosion a eu lieu et elle n'a jamais été diffusée. Alors, pour le réacteur numéro 4, le problème, c'était la piscine du réacteur numéro 4 qui, en l'absence de refroidissement, a provoqué la baisse de l'eau. Et donc, les Américains supposaient qu'elle avait été vidée complètement à cause de l'ébullition et de la chaleur et qu'elle avait provoqué un incendie de combustible. Aujourd'hui, la version est différente. On nous dit que finalement, on s'y avait de l'eau et que l'incendie n'a pas eu lieu. Donc, il y a encore des choses à retrouver sur cette journée du 15 et 16 mars 2019. Suite à ces explosions, vous étiez le réacteur 1, 2 et 3 qui étaient en fonctionnement. Et donc, en l'absence de refroidissement, le combustible produit de l'hydrogène à partir de l'eau. Et quand il n'y a plus d'eau, le combustible se met à fondre et arrive à des températures de 1800 à 3000 degrés. Ils font ce qu'on appelle un corium qui tombe au fond de la cuve et qui perce la cuve. Donc, le corium descend dans l'enceinte du confinement, tombe sur le béton, le radier, puis ronge le béton. C'est une masse très lourde et très corrosive et très chaude au départ. Un autre souci après les explosions, c'était la gestion des piscines. Donc là, vous avez une coupe de la piscine en 4. Donc, vous voyez qu'il est nécessaire d'avoir plusieurs mètres d'eau au-dessus des combustibles pour empêcher la radioactivité de s'échapper. Lors de la catastrophe, les hélicoptères avaient du mal à survoler la centrale pour mettre de l'eau dans les piscines. Cela voulait donc bien dire que le sommet des barres de combustible était à l'air. Donc, encore aujourd'hui, 3 ans après, les piscines sont toujours en l'état. C'est-à-dire qu'elles ont été secouées par les explosions. Elles restent toujours des dangers. Il y en a avant tout 7 sur le site de Fukushima Daechi. Et elles nécessitent toutes un refroidissement qui fonctionne et de l'eau. Donc, le problème, c'est que s'il y a un séisme qui survient à nouveau de la même puissance que celui du 11 mars 2011, on risque encore une nouvelle catastrophe. Cette fois-ci, ce sera plus des explosions, mais ça pourrait être des feux de combustible. Donc, actuellement, la piscine du numéro 4 a été recouverte d'une nouvelle superstructure qui a été très bien médiatisée par TETCO. On a l'impression d'être dans une centrale nucléaire toute neuve. Ils sont en train de transférer toutes les barres de combustible dans une piscine qui est plus sûre, qui est plus au sol. Parce que ça va se situer à 30 mètres de haut. Donc, comme cette piscine a subi l'explosion du numéro 4 qui a été énorme, il était vraiment urgent de transférer ses combustibles dans une piscine plus sûre. Mais après, ils sont en train de le faire, ils disent qu'ils vont terminer à la fin de l'année 2014. Ils vont sans doute rencontrer des problèmes suite aux déchets divers qui sont retombés dans la piscine après l'explosion. Parce qu'il faut quand même savoir que les piscines de combustible, qui servent donc à attendre que le combustible refroidisse, ces piscines sont à l'aise, il n'y a pas de structure de confinement. Donc, nous avons cette piscine de Fukushima Daiichi quasiment à l'air libre, ça dépend des bâtiments. Voici un petit schéma qui explique ce qui se passe au niveau de la pollution. Donc, la pollution, elle est de trois sortes. Il y a la pollution atmosphérique, donc qui est due aux explosions, avec le relâchement de plus radionucléides dans l'atmosphère et à la côte atmosphère. Donc, ces radionucléides se déplacent avec le vent et retombent au sol avec la pluie, la neige, la poussière. Aujourd'hui encore, la pollution, il n'y a plus d'explosion, évidemment, aujourd'hui. Mais les réacteurs, les trois réacteurs, un, deux et trois, rejettent en permanence des gaz radioactifs dans l'atmosphère. Même si ça ne se voit pas, ce sont des relâchements continus depuis trois ans. Et puis, une fois que je l'écoute dans un réacteur nucléaire, je ne sais pas trop comment on fait pour résoudre ce problème. Donc, ça pluie par le haut l'atmosphère et ça pluie aussi par le bas. Donc, vous avez vu qu'il y a trois coriomes qui se sont formés et qui ont commencé à traverser la dalle de béton. A l'heure actuelle, la version officielle est que les coriomes n'ont pas traversé le radier. Mais l'état de contamination des eaux de la nappe phréatique autour de la centrale et dans les portes de la centrale est tel qu'on suppose qu'il y a quand même des relations directes entre la nappe phréatique et les coriomes. Même si ceux-ci ne sont pas forcément dans le sol qui est constitué de roches sédimentaires griseuses, l'eau de la nappe phréatique touche forcément quelque part le coriome. Donc, il y a aussi les eaux qui vont se déverser directement dans l'océan pacifique. Donc, par les rivières, par les ruissellements et les drainages de la centrale. Au niveau de la pollution atmosphérique, la pollution terrestre, la pollution atmosphérique est retombée. Et on a dressé cette carte de la contamination de la région de Fukushima. Donc, ici, vous avez la centrale de Fukushima, le triangle noir. Et 12 km au sud, vous avez la centrale de Fukushima Tahini, qui veut dire la deuxième, Fukushima 2. Et cette centrale est située à Tomioka, qui est la commune où vit M. Matsunora. Donc, lui, il vit à 12 km de cette centrale, donc à peu près dans cette zone-là. Donc, il ne vit pas dans la zone fortement contaminée rouge. Il vit dans une zone très contaminée, en couleur jaune. Le problème principal actuel de la centrale de Fukushima Daiichi, c'est l'eau. Alors, l'eau est arrivée dans la centrale par l'inondation provoquée par le tsunami. Elle arrive aussi dans la centrale par la nécessité de refroidir les réacteurs, parce qu'on pense être encore des réacteurs. Donc, le TEPCO injecte de l'eau en continu dans les 3 réacteurs 1, 2 et 3, qui représentent 400 m3 d'eau par jour. Donc, vous avez l'eau de l'inondation qui a inondé tous les sous-sols. Vous avez l'eau qui est ajoutée dans les cubes par TEPCO. Et puis, il y a un troisième problème qui est apparu, dont TEPCO a communiqué tardivement, mais qui est certainement apparu dès les premiers jours. C'est l'eau de la nappe phréatique qui arrive en continu depuis les montagnes qui sont à l'ouest de la région Fukushima. Donc, c'est une énorme nappe phréatique qui descend progressivement vers le Pacifique. C'est un courant continu, extrêmement lent, parce que c'est une nappe phréatique. Ça se déplace très lentement dans les roches gazeuses. Mais c'est un mouvement continu. Donc, cette nappe phréatique arrive, il y a à peu près 400 m3 d'eau, qui arrive dans la centrale, dans les sous-sols, qui se mélangent avec tout ça. C'est une espèce de soupe extrêmement radioactive, hautement radioactive, qui repart ensuite dans l'océan Pacifique par le même chemin, c'est-à-dire par la nappe phréatique, en contact avec l'océan, sous le niveau de la mer. Les sous-sols de la centrale de Fukushima, il faut préciser, ont été réalisés sous le niveau de la mer. Ce qui explique qu'ils se sont remplis après un tremblement de terre. Donc, tous les jours, 400 m3 d'eau qui part dans le Pacifique. TEPCO pompe tous les jours aussi 400 tonnes d'eau dans les sous-sols, pour retraiter l'eau radioactive, parce que s'il ne comptait pas, l'eau ressortirait des sous-sols, déborderait et se délacerait directement dans le Pacifique. Donc, TEPCO pompe et cette eau est censée être traitée par un système de décontamination, qui récupère à peu près 40% des radionucloïdes qui sont dans l'eau, en particulier les césium, les strontium. Mais il y a une chose qui ne peut pas enlever, c'est le tricium. Donc, ils récupèrent cette eau et comme l'usine de retraitement ne marche pas, alors ils vont essayer, ils n'ont pas réussi. Les japonais ont inventé un nouveau système AFVS qui tombe régulièrement en panne aussi. Ce qui fait que cette eau est entreposée en permanence. Donc, tous les jours, ils construisent des énormes cuves de 10 000 litres. Je dis litres, c'est peut-être tonnes, je ne sais plus. Effectivement, les chiffres sont astronomiques dans cette scène-là. Actuellement, il y a 400 000 tonnes d'eau hautement radioactive qui est entreposée dans nos villes, dans des gros réservoirs de ce style. Donc, pour nommer les chaînes de ces réservoirs, c'est des ouvriers qui travaillent dessus. 400 000 tonnes. Il faut construire à peu près un réservoir tous les jours à peu près. Et ils ont prévu d'entreposer 800 000 tonnes, donc de doubler l'entreposage d'ici 2016. Parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à traiter cette eau, donc ils sont obligés de la garder. Les pêcheurs ne sont pas d'accord pour citer de colle à reverser dans l'océan. Et donc, ils ont des soucis. Donc ça, c'est une image qui représente le flux de la phréatique qui descend vers l'océan Pacifique. Il y a ce problème de l'eau contaminée qu'on amasse, qu'on amasse, qu'on amasse, pom-pom-pom-pom-pom-pom, qui s'applique les chaînes. On ne sait pas quoi faire cette eau. Il y a aussi un problème important sur la centrale, c'est l'augmentation importante de la radioactivité de l'eau quasiment au niveau du sol. Parce qu'ils ont eu la bonne idée de faire un barrage en matière chimique sous pression. Donc ils font des barrages pour que l'eau de la lave phréatique s'arrête et n'aille pas dans le Pacifique. Le problème, c'est qu'il y a une pression immense. Ce qui fait que quand on arrête l'eau, elle remonte. Donc la centrale Fukushima est en train de devenir un espèce d'eau au pied, même si ce n'est pas vraiment de la boue. Mais il y a de l'eau qui certainement remonte en surface. Ils sont obligés de remettre des plaques de plomb, des dalles de plomb là où vont travailler les ouvriers pour pouvoir y travailler. Ça ralentit extrêmement tous les chantiers qui sont en cours sur la centrale. Il y a à peu près 3000 ouvriers qui sont actuellement sur la centrale et qui doivent intervenir de manière très courte tellement la radioactivité est forte. Ces ouvriers travaillent dans des conditions extrêmement pénibles. Et j'ai eu des images dernièrement, avant de partir pour ce périple, j'ai eu des images d'ouvriers qui ramassaient de l'eau dans des espèces d'affranchées avec des espèces de pelles à poussière. Donc à la main, ils étaient en bottes. Ils ramassaient de l'eau extrêmement radioactive qu'ils n'avaient pas trouvé le moyen de la pomper autrement. Donc c'est des gens qu'on appellera des liquidateurs. Le problème aussi, c'est le recrutement. Là, automatiquement, on a parlé souvent depuis qu'il est en France. Le recrutement des ouvriers va se poser dans les années qui viennent puisque actuellement, il y a des annonces au Brésil pour recruter des ouvriers. Ça signifie bien qu'ils commencent à avoir du mal à trouver des ouvriers non irradiés au Japon. Ou qu'ils seraient volontaires. Le problème aussi, c'est les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, qui va capter les ouvriers, les ouvriers du bâtiment. Et donc, ces gens ont plutôt préféré aller construire un stade à Tokyo plutôt qu'ils seraient contaminés à Fukushima. Je voudrais terminer juste, bon, c'est pas trop sur la centrale, mais c'est juste à propos des enfants de Fukushima. Il y a une enquête épidémiologique qui est réalisée depuis 2011 sur les enfants de 0 à 18 ans. Et au dernier rapport qui a été fait, moins de 3 ans après la catastrophe, en février 2014, il y avait 75 enfants qui ont un cancer de la thyroïde avéré ou suspecté. Donc, c'est un taux exceptionnellement très élevé par rapport au taux du cancer de la thyroïde dans le monde. Donc, le problème de la continuation continue de la centrale de Fukushima va poser de sérieux problèmes à l'avenir. C'est un défi, je dirais, de l'humanité, puisque les radios nucléiques vont se diffuser sur toute la planète, petit à petit, selon Ted Lowe, pendant 40 ans, selon Harley Gunderson, qui est ingénieur nucléaire américain, au moins pendant 100 ans. Avec l'impossibilité de boucher les fuites des trois réacteurs et l'impossibilité d'arrêter l'eau de la nappe platique. Je vous remercie. Je vais maintenant poser quelques questions pour continuer cette table ronde à Raeco, à Ségawa. On a parlé de radioactivité, des gens qui ont été déplacés. Comment, en général, et peut-être plus particulièrement à Fukushima, les gens sont déplacés ? Qui avertit ? Comment ça se passe ? Comment les gens vivent par la suite ? Est-ce qu'ils retrouvent un travail ? Etc. Bonsoir. D'abord, mon français n'est pas... Normalement, je fais des présentations souvent en anglais. Donc, si je parle mal, je m'excuse. Et que mes slides aussi sont en anglais, excusez-moi. Mais ça m'aide à parler. Alors, je voulais juste commencer sur... J'ai enquêté, justement, sur le déplacement de la population suite aux catastrophes 2011 au Japon. J'ai regardé l'évacuation qui a été faite suite au tsunami et suite à l'action nucléaire. Et j'ai fait une analyse comparaison. Mais ce soir, je voudrais parler sur l'évacuation suite à l'action nucléaire. Et particularité de cette évacuation. J'ai résumé en trois mots. C'était l'évacuation sans l'ordre d'évacuation. Parce qu'en fait, tout au début, quand l'accident a commencé, les communautés qui accueillaient cette centrale, accueillent cette centrale, elles n'ont pas été officiellement informées par le gouvernement. Et les deux communautés étaient... Municipalités étaient informées, mais pas les communautés autour du centre nucléaire. Et en fait, il y avait un rapport d'investigation qui était commissionné par le Parlement du Japonais. Et dans ce rapport, ils ont trouvé... En fait, il y avait seulement 10% de la population locale savait qu'il y avait un accident, toujours là, d'Orange-Mince. Et moins de 20% de la population savait qu'il y avait... En fait, il y avait l'ordre d'évacuation qui a été régler par le gouvernement. Donc, vous comprenez très bien qu'effectivement, cette évacuation était organisée dans le chaos total. Les gens ne savaient même pas qu'il y avait un accident. En tout cas, ils ont été dits de partir. Et ils ne savaient pas combien de jours il faut partir. Il y avait juste un problème dans la centrale, donc il faut partir. Et donc, les gens ont pris des choses pour dormir quelques nuits. Ils sont partis et après, ils ne peuvent plus revenir. Après, deuxième caractéristique de cette évacuation, c'est que c'était l'évacuation sans préparation. Vous avez entendu sans doute parler de cette mythe de sûreté absolue au Japon. Ça veut dire que l'accident nucléaire grave n'arrivera jamais au Japon. Et ça, parce que comme j'habite en ce moment en France, il n'y a pas la mythe, mais moi j'entends quand même assez souvent que oui, en France, il n'y a pas de tsunami, il n'y a pas de problème en terre comme au Japon. Il y a quand même cette croyance que l'accident grave peut-être n'arrivera pas en France. Mais au Japon, c'était exactement comme ça. ou bien même pire. Donc il y avait véritablement la mythe. Donc du coup, ce qui était assez frappant, c'est qu'en fait, par exemple, l'exercice d'évacuation n'a pas été vraiment effectué. Parce que c'est, en fait, dans la mythe, ils ont créé une espèce de logique tordue. Ça veut dire que si on parle qu'il n'y aura jamais d'accident, pourquoi on se prépare ? Parce que si on se prépare, ça veut dire qu'il n'y a pas d'accident. Donc c'est de logique un peu tordue. Et du coup, l'autorité était un peu coincée. Ils ne pouvaient pas faire un exercice, un vrai exercice. Et c'était pas... Donc c'est devenu... Donc il y avait hésitation de côté de l'autorité et effectivement de l'exploitation aussi. Et que la population, vraiment, non pas seulement de Fuchima, mais au Japon entier, on a effectivement presque cru qu'effectivement, un accident grave comme ça n'arrivait pas. Troisièmement, c'était l'évacuation sans information. Donc, lors de l'accident, effectivement, la population n'a pas été informée de la gravité de cet accident. Donc, comme je vous ai parlé tout à l'heure, en fait, ils sont partis pour juste prendre, pour se préparer pour quelques nuits, en fait. Et deuxièmement, effectivement, vous avez entendu parler de cette machine, qui s'appelle le Speedy. Et normalement, cette machine a été développée, elle était beaucoup... elle était investie par le gouvernement japonais, pour prédire, justement, le... Le... Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Comment ça se passe, où ça passe, en fait, s'il y a un accident. Et donc, cette machine-là a été utilisée par le ministère de l'Éducation, culture, science, ce qu'on appelle NEXT, dès le premier jour d'accident, mais ça n'a pas été communiqué au public. Et après, porte-parole du gouvernement, quand le journaliste, lui, a demandé pourquoi ils n'avaient pas divulgué cette information, il a dit qu'il voulait éviter le panique. Ça, c'est une fameuse... Voilà. Et donc, je voulais juste montrer comment ça a été organisé, donc, cette liste de l'ordre d'évacuation, du chronologique, et vous voyez très bien que, voilà, ça a été... tout de suite, même journée, 3 km, ensuite, le lendemain, 10 km, et puis 20 km. Imaginez bien, si vous êtes, par exemple, vous habitez 5 km de Centrale, le premier jour, vous dites, non, 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 vous habitez 5 km autour de Centrale, donc, vous n'avez pas besoin d'évacuer. Et le lendemain, il faut être évacué, tout de suite. Et donc, ça veut dire que les populations, souvent, par exemple, quand ils sont partis, peut-être qu'ils n'ont pas partis très loin, mais chaque jour, c'est commencé plus large, et du coup, la population était obligée de s'évacuer plusieurs fois. Donc ça, c'était aussi particulier de cette évacuation. Et vous voyez là-bas, en fait, plus qu'un mois après l'accident, donc 22 avril 2011, le gouvernement a décidé de déclarer la zone où ils ont détecté les radioactivités au-dessus de 20 000 c'est-à-dire par an. Donc, ils ont ajouté, mais ils ont attendu plus qu'un mois pour déclarer ça. Ça veut dire que les gens continuent à vivre dans ces endroits hautement contaminés avant d'être dit d'évacuer. Donc, c'est la première zone d'évacuation. Et comme j'ai marqué là, c'est jusqu'à, en fait, 30 septembre 2011. Parce qu'après, à partir de octobre 2011, ils ont déjà levé cette zone bleue, l'évacuation prépare, il y a donc zone pour se préparer à évacuer. Et donc, après, ça reste que de 20 kilomètres autour, donc le zone rouge. Et puis, zone jaune qui a été ajoutée, donc un mois après, c'est l'endroit où, justement, les panaches, les nuages qui ont passé, et que c'est les endroits qu'ils ont détecté la radioactivité plus de 20,000 ici d'un part. Alors, je voulais vous montrer ce qui s'est passé, la particularité de cette évacuation de l'accident nucléaire. Quand vous regardez le nombre d'évacués, un mois après l'accident, c'était 147,000 personnes. Deux ans après, ça a augmenté à 154,000 personnes. Et trois ans après, c'est maintenant 133,000 personnes. Et vous voyez que, effectivement, ça ne descend pas beaucoup trois ans après. Mais ce qui est particulier, c'est que deux ans après, ça a augmenté. Pourquoi ? Parce que normalement, il y a un accident ou un désastre qui arrive, normalement, il y a un nombre d'évacués qui augmente, et puis après, petit à petit, descend normalement, ce qu'on pense. Mais cet accident, ou bien une évacuation suite à un accident nucléaire, c'est particulier parce que ça a augmenté dans la deuxième année. Pourquoi ? Il y a deux types d'évacuations qui ont été créés, causés par un accident. Donc, la première catégorie d'évacuation, c'est ce qu'on appelle évacuation forcée. Donc, ce sont des évacués qui sont venus, qui sont partis de cette zone officielle d'évacuation, déclarée par le gouvernement. Et après, il y avait une autre vague d'évacuation, ce qu'on appelle « auto-évacués » ou bien les « évacués » entre guillemets volontaires. parce que je l'appelle, c'est important de mettre dans le cœur, parce qu'effectivement, ils ne voulaient pas forcément quitter leur ville natale. c'est qu'ils ont eu vraiment peur pour leurs enfants, pour l'effet de la radiation sur les enfants. Et donc, ces évacués-là, ce qu'on appelle « auto-évacués », ils sont venus de la zone hors de la zone officielle d'évacuation. Et je vous montre la carte de Fukushima. Et en fait, vous voyez ce côté-là, il y a une zone bleue, ce qu'on appelle « Hamadori ». Et là, effectivement, se situe la centrale accidentée et que les zones d'évacuation officielles. Et là, dans le milieu, il y a une zone qui s'appelle « Nakadori ». C'est là ce qu'on appelle « zone grise ». Et là, vous voyez en fait la contamination comme cette carte était réalisée par le professeur Hayakawa de l'Université de Rouma. Et vous voyez la position de « Nakadori », zone rouge, vous voyez bien que là, il y a deux points noirs. Ça, c'est la ville de Fukushima, c'est la capitale du département de Fukushima. Et vous voyez bien que la contamination est bien élevée. Et vous voyez le même niveau de contamination dans la zone bleue. Ça veut dire qu'il n'y a pas, c'est le zone rouge, il y a aussi des endroits très contaminants. Donc, ce qu'on appelle « évacuation volontaire », selon la population, en fait, elle habite dans ce « Nakadori », le « zone rouge ». Mais effectivement, les autorités japonaises, ils ne reconnaissent pas que ce sont des évacués, parce que ce sont tous qui voulaient partir. Voilà. Et donc, ça crée beaucoup de différences entre, effectivement, indemnisation, justement, l'assistance financière, tout ça, c'est rien à voir entre les évacuels français et les évacuels volontaires. Donc, ce que je voulais parler... Alors, juste un petit mot. Donc, à partir de... En fait... Donc, mars 2013, donc l'année dernière, le gouvernement a proposé de réorganiser cette zone d'évacuation. que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, ça, c'était comme ça. Et, deux ans après, ils ont proposé de réorganiser cette zone en ça, en divisant trois zones. Et, en fait, ils ont coloré, en fait, en couleur verte, les zones qui ont une radioactivité inférieure à 20 minutes, comme zone pas dangereuse, et que les évacués peuvent y retourner. Et les zones oranges, c'est des endroits qui ne peuvent pas retourner tout de suite. Et puis, les zones rouges, c'est interdit de retourner pour l'instant. Le problème, trois ans après, c'est la question de retour. Alors, aujourd'hui, trois ans après, les autorités, ils encouragent beaucoup, en fait, pour les évacuer de retourner dans cet endroit marqué en couleur verte. Mais, effectivement, vous avez peut-être entendu parler, mais il y a beaucoup de controverses, au Japon, même ailleurs, en fait, sur ce niveau de seuil de 20 000 sévères par an. Et, évidemment, effectivement, les évacués, qui ont souvent des enfants, par exemple, ils s'inquiètent beaucoup sur l'effet de santé de la radiation sur ces enfants. Et donc, vous voyez, il y avait des sondages qui ont été effectués l'année dernière. Et, en fait, les évacués qui souhaitent de retourner, ça reste entre 20 et 40 % de la population. Et, souvent, ce sont les populations âgées, en fait. Donc, quand il y a une famille avec les enfants, souvent, ils hésitent vraiment de retourner. Ensuite, donc, 60 % de la population, parce qu'on va les évacuer, en fait, ils sont indécis. Et, souvent, ils mettent des conditions de retour quand le seuil de radioactivité baisse jusqu'à 1 000 sévères par an. Parce que ça, c'est le seuil normalement fixé pour la situation, entre guillemets, normale. Et donc, il y a beaucoup de gens, donc, 60 % des gens qui restent indécis. Et... Mais, par contre, les autorités essayent vraiment d'encourager ces gens-là, ces évacués-là, pour... Et récemment, juste fin février, c'est... Il y a Tamura City. Vous voyez Tamura City ou ouest ? Là, il y avait des zones vertes, justement. Et, en fait, le gouvernement japonais, même si les habitants ou les évacués de cette zone, ils ont opposé... Ils sont opposés au retour, en fait, parce qu'ils ne sont pas tout rassurés par le taux de radiation d'aujourd'hui, de cette zone, parce que le gouvernement a terminé l'opération de ce qu'on appelle décontamination. Ils ont terminé en juin de l'année dernière. Mais les habitants ou bien les évacués de cette zone-là, ils n'étaient pas satisfaits. Ils ont dit, non, 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 c'est trop haut. On ne devrait pas y retourner. Mais ce qu'ils ont fait, le gouvernement... Donc, ils ont repoussé la date de lever de l'ordre de l'évacuation dans cette petite partie, notamment la City. Ils ont repoussé deux fois, parce que chaque fois, la population a refusé. Et puis, finalement, fin le mois dernier, donc en février, ils ont eu une autre consultation et le gouvernement a déclaré qu'ils vont lever l'ordre de l'évacuation de toute façon. Donc, en fait, malheureusement, les choses sont décidées vraiment de top-down. Donc, ils consultent les populations, mais la prise de décision reste toujours avec les autorités. Et ça, ce n'est pas le cas avec les évacuées de Tsunami. Ce que j'ai fait, malheureusement, je n'ai pas le temps de faire tout ça. Donc, ce que je voulais juste dire, que les catastrophes nucléaires sont devenues, en fait, désertes sociales au Japon. Parce que ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, dans le zone d'évacuation, parmi les évacuées forcées, cette question de retour divise la communauté. Parce que ceux qui veulent retourner et ceux qui ne veulent pas, mais ils ne peuvent pas forcément prononcer, parce que les gens les regardent un peu comme, oui, tu ne veux pas retourner dans ta ville natale, tu n'es pas assez fidèle, par exemple. Et donc, c'est mal vu. Si on dit que oui, non, je ne veux pas retourner, c'est mal vu. Parce que c'est la seule, oui, de la communauté qui est en cause. Et donc, c'est très difficile de prononcer publiquement que non, 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 je ne veux pas y retourner. Surtout, derrière, il y a des autorités, des municipalités qui aussi encouragent les populations de retourner. Non, 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 ce n'est pas dangereux. Après, après, voilà, il faut oublier, tout ça. Donc, c'est très difficile. Donc ça, ça divise la communauté de l'évacuée forcée. Et d'autre côté, il y a la communauté hors de l'évacuation officielle. C'est pareil, c'est qu'en fait... Non, je voulais dire qu'en fait, ça divise aussi la communauté hors de zone d'évacuation parce que c'est divisé en trois. Alors, ceux qui sont partis par leurs moyens, leurs propres moyens, souvent parce qu'il y a des moyens financiers, mais aussi il y a des familles, ils ont des familles ailleurs, par exemple à Tokyo, donc c'était facile pour eux de partir. et puis ceux qui n'ont pas de moyens ou de... parce que, par exemple, souvent, ce sont des femmes qui veulent partir parce qu'elles ont peur de l'effet de la radiation sur leurs enfants. mais parfois, leurs maris opposent à cette évacuation volontaire. Et du coup, parfois, elles sont obligées de rester parce qu'ils n'ont pas le moyen de partir. Et puis, on les met par contre, elles restent inquiètes dans cette communauté. Et dernièrement, troisième catégorie, ce sont des résidents, mais qui ne s'inquiètent pas forcément sur l'effet de la radiation. Et du coup, ça a été aussi utilisé dans les communautés hors de zone d'évacuation. Et ça, ça a créé vraiment une catastrophe sociale dans ces gens touchés. Voilà. Donc, ce que je... Ceux qui veulent savoir, ce sont sur le déplacement de la population de l'accident, je vais mettre le site internet où je vais regarder le rapport que j'ai écrit sur cette question. Merci beaucoup. Maintenant, je vais donner la parole à Michel Rivasi. Alors, on a entendu parler de Becquerel, de Sievert. C'est un vocabulaire qui est un petit peu abscond. Qui définit la dangerosité ou pas ? Est-ce que des fois, on a des peurs irrationnelles ou est-ce qu'on a raison d'avoir peur ? Tout simplement. Merci. Alors, je me mets en face de vous. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, moi, j'ai été très touchée par vos interventions parce que moi, j'ai été touchée au moment de Charnobyl où en France, alors, j'entends ce que vous subissez au Japon, mais en France, en 1986, quand il y a eu l'accident de Charnobyl et que ce fameux nuage, alors d'autant plus qu'on est à Strasbourg, des choses qui étaient contaminées étaient en Allemagne et en France, d'un côté de la frontière, c'était plus contaminé. Eh bien, moi, ça m'a beaucoup interpellée et c'est là où j'avais créé, avec plusieurs scientifiques, l'ACRIRAD, vous savez, ce centre d'information indépendante sur la radioactivité, et qu'on avait montré, preuve à l'appui, que les aliments qu'on consommait étaient contaminés. Et vous voyez que, 28 ans après, suite à l'accident de Fukushima, des Japonais sont venus au laboratoire de l'ACRIRAD à Valence, se sont formés sur la radioactivité et ont pu, avec du matériel, informer la population japonaise parce que, quand il y a ce qui s'est passé en France, eh bien, au Japon, c'est exactement la même chose qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on n'informe pas les gens, on ne leur dit pas le problème de la radioactivité au niveau des aliments et qu'en même temps, je vais vous expliquer un peu le problème de la radiocontection, à l'heure actuelle, il y a énormément de japonais qui se font contaminer et qui se font irradier. Donc, comment se fait la radiocontection, c'est-à-dire la protection contre les rayonnements ionisants ? Alors, vous savez qu'on sait que les rayonnements ionisants ont une faculté, c'est de casser les molécules d'ADN. Alors, quand on casse énormément les molécules d'ADN, on en fait une bouillie et la cellule meurt. Donc ça, pas de souci. Le gros souci, c'est quand les rayonnements cassent des bases azotées, cassent des bouts d'ADN. Là, il y a un système SOS qui se met en route, mais lorsqu'il y a trop de cassures, c'est là où vous avez des mutations et votre cellule normale devient cancéreuse. Et vous voyez que les cancers, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça met du temps pour apparaître. Alors, il y a une commission internationale de protection radiologique qu'on appelle la CIBR, qui réunit énormément de scientifiques, dont beaucoup de scientifiques qui viennent du nucléaire d'ailleurs, qui élaborent ce qu'on appelle des recommandations. Et il faut savoir qu'au moment de Tchernobyl, alors il y a eu Cremailand, mais il y a eu Tchernobyl, la norme qu'on ne doit pas dépasser, c'est un millisiever par an. À Tchernobyl, les gens ont été relocalisés sur la base d'un millisiever par an. À Fukushima, c'est passé à 20 millisiever, je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire qu'on accepte un nombre de cancers beaucoup plus important que ce qu'on avait accepté au moment de Tchernobyl. Et pourtant, à Tchernobyl, vous avez vu qu'on a évacué Kupiat, on a évacué, parce qu'il y avait une contamination, ce qu'on appelle, en tâches de léopard, plus la contamination où les particules tombent par gravité, mais lorsqu'il pleut, elles tombent de façon beaucoup plus massive. Et d'ailleurs, nous, en France, on avait aussi des tâches de léopard. Et on a eu des régions hyper contaminées par rapport à ces tâches de léopard. Alors après, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez ces particules qui tombent au milieu du sol. Vous, vous êtes là. Vous respirez déjà ces particules. Et là où j'en veux à votre gouvernement, et d'ailleurs, je suis allée plusieurs fois, vous couchez-moi. On avait fait le film avec Jean-Paul Georges, je ne sais pas si vous avez vu tout ce cobaye. On était dans la région d'Itaté. Et bien, quand il y a eu la modélisation, et ils avaient les outils pour connaître la modélisation du passage du nuage. Et bien, ils n'ont pas informé les collectivités territoriales pour dire au moins, prenez des plaquettes d'iodure de potassium. Certaines mères, quand même, ils ont déclenché, ils l'ont donné. Mais il y a énormément de mères qui n'ont pas donné ces plaquettes d'iodure de potassium qui bloquent la thyroïde. Vous voyez, elles saturent la thyroïde en iode stable, ce qui fait que si vous respirez des iodes radioactifs, il ne fait que passer dans votre tractus gastro-intestinal. Vous voyez, ça ne reste pas. Or là, tous les enfants, toutes les femmes, toutes les hommes ont inspiré ces particules. Ça, c'est la première phase d'un accident de terre. Et puis après, quand vous avez vu que l'évacuation s'est faite au début, c'était 2 km, 3 km, après 10, 20, plus toute cette zone d'Itaté, là que vous voyez rouge, où là, il y a eu ce qu'on appelle une évacuation volontaire. Mais les zones, elles étaient aussi contaminées que dans les 20 km. Vous voyez comment ils fonctionnent de façon complètement conne. Ils sont là, ils font des cercles, comme si un nuage faisait un cercle. Alors qu'ils avaient des outils. Donc, il y a eu énormément de gens qui se sont fait contaminer. Alors, ils se sont fait contaminer aussi par l'irradiation, c'est-à-dire que les particules qui tombent au niveau du sol émettent, et notamment ce problème du Césium 134 qui a une période de vie de 2 ans, 137 et une période de vie de 30 ans, ils émettent des rayonnements. Et tous les gens, si vous voulez, qui se déplacent, ils se font irradier. Et les 20 mini-silvaires qu'on vous donne, c'est eux, l'irradiation externe. Mais la deuxième conséquence que nous, on a vécue par rapport à l'accident de Chernobyl, c'est la contamination interne. C'est-à-dire que tous les légumes à large feuille captent la radioactivité, vous mangez ça. Alors, on vous dit, moi je me rappelle, le pèlerin, il disait que vous n'avez qu'à laver des épinards. Vous pensez que si on lave des épinards, on enlève toute la radioactivité. Le lait va être contaminé parce que les vaches vont manger de l'air contaminé, vous allez le retrouver au niveau du lait. Et en plus, il est encore plus concentré dans le fromage. Après, vous allez en récupérer au niveau de la viande parce que le Césium se met au niveau des muscles. Et vous voyez que là, la contamination, elle devient chronique. Et donc, des 20 mini-silvaires, vous pouvez passer à 100 mini-silvaires faciles. Donc, en ce moment, c'est un vrai génocide qu'ils font sur la population japonaise. Vous voyez, moi qui suis spécialisée dans la radio-connexion, quand je suis allée sur les sites, que j'ai vu ces éleveurs, que j'ai vu ces femmes où l'homme se suicide, ça c'est très quand même japonais. Parce que j'ai vu plusieurs femmes où l'homme se suicide parce qu'il ne voulait pas vivre l'Huroshima Nagasaki. Et il laissait ces femmes avec leurs enfants, et je voyais ces femmes qui cultivaient la terre hyper contaminée, qui mangeaient des légumes hyper contaminés, et moi j'étais avec le masque, les dosimètres, les dosifibles, les radiamètres et tout. Et vous vous dites, mais j'essayais de lui expliquer, il ne faut pas manger ça. Elle me dit, si je mange ça, je n'ai plus rien moi. Parce que c'est la zone d'évacuation volontaire, pas d'indemnisation, rien. Et là, il y a un gros souci, et je trouve que les femmes japonaises sont remarquables. parce qu'on n'a pas la même culture. Les femmes japonaises sont énormément responsables de l'éducation des enfants. Quand elles ont vu qu'il y avait ce problème de contamination, même avec la désinformation, parce que vous allez voir que l'Agence internationale énergie nucléaire, ils sont venus dans ces zones pour leur dire, mais c'est rien, la radioactivité. Un verbe sacré, c'est aussi dangereux que de boire du lait contaminé. C'est ça, l'information qu'on a donné aux gens. Alors, ces femmes-là, elles ont dit, on part. On part, on part avec nos enfants. Parce qu'il y avait de la famille à Tokyo, ou ailleurs. Mais il y a eu énormément de divorces. Parce que les hommes ne voulaient pas qu'elles partent. Et moi, j'ai vu plein d'hommes qui restaient dans leur ferme, parce que, et ça, le témoignage est vachement important, la relation des japonais avec leurs animaux, ça n'a rien à voir avec l'autre. Les animaux font partie de la famille. Ils font partie, si vous voulez, de la vie et de la richesse des japonais. Et les hommes ne voulaient pas partir parce qu'ils avaient leurs élevages, tout ça, hyper contaminés. Moi, j'ai fait plein de mesures sur le foin, etc. Et eux, ils disaient, mais si je leur donne pas des foins contaminés, je vais faire quoi ? Donc, vous voyez, ils sont dans un piège. Parce que, et c'est là où j'en veux, vraiment, au gouvernement, parce qu'on a fait des réunions avec, il y avait le directeur de cabinet du premier ministre, il y avait les autorités japonaises, etc. Mais c'est la pollution la plus totale. Alors, nous, on a vu ça au moment de Charbonneville aussi, parce que vous savez, nous, les Français, on n'a pas de leçons à donner aux autres. Mais, vous aviez le gouvernement, vous avez l'autorité de sûreté japonaise qui dépendait du ministère de l'Industrie. Et en plus, TETCO, c'est très lié au ministère de l'Industrie. Donc, il fallait cacher l'information. Donc, les gens ne sont pas informés. Moi, quand je leur disais la radioactivité, l'iode, le césium, tout ça, ils ne savaient pas ce que c'était. Et puis, après, ils ont souvent leur dit qu'un verre de saké, c'est pas plus dangereux que le... Vous voyez, un truc... Mais alors, qu'est-ce qu'on a fait sur le plan européen ? Parce que ça, je peux vous en parler à Fukushima. Et votre témoignage, je trouve, est très, très important. Qu'est-ce qu'on a fait, nous ? D'abord, ce que je vais vous dire... Moi, j'ai très peur si on a un accident en France comme a dit Naoto. C'est que nous, on a établi des normes de radioactivité sur des aliments. Et on a fait une directive là-dessus. Moi, je me suis beaucoup bagarrée parce que le niveau acceptable au cas d'accident nucléaire en France a doublé par rapport à Tchernobyl. C'est-à-dire qu'avant, le lait contaminé au moment Tchernobyl, on n'avait pas le droit de donner du lait au-delà de 370 becrets par litre. Vous voyez ? En césium 134 et en césium 137. Et 600 becrets sur les autres aliments. Vous voyez, la viande, tout ça, est à 600. Et bien maintenant, donc ça, c'est clairement Fukushima, on est passé à 1000 becrets. Alors, césium 134, 137. Quand j'essaie d'expliquer ça mes députés européens, mais les autres, tous les experts du nucléaire, mais c'est rien, 370 becrets, c'est rien. Sauf que quand vous faites le calcul au niveau du corps entier, vous dépassez largement les 20 millisieverts. Vous voyez, c'est une consommation tous les jours en fonction du régime alimentaire. Il y a eu Fukushima. Metz, les niveaux de radioactivité dans les aliments à Fukushima étaient à 600 becrets. Alors, Barboso, je lui dis, on fait quoi ? Les aliments des japonais, ils sont à 500 et nous, on a une norme à 1000. Alors, il me dit, mais il faut appliquer la norme japonaise en renaissant à 500. Bon. Et maintenant, ils sont à 100. Parce que la population peut plus les 500. Ça fait trop d'un point de vue contamination et qu'on fait le calcul des doses. pour résumer ça, c'est-à-dire que les japonais, quand on leur dit, vous pouvez revenir dans les lieux et ça sera autour de 20 millisieverts. Ça veut dire qu'on accepte maintenant des niveaux d'intervention. Vous voyez, pour que les gens se rendent compte parce que ça coûte trop cher un telco, vous voyez, d'indemniser toutes ces personnes-là. Sauf que, maintenant, il y a une directive européenne de radioprotection qui a dit, c'est plus un millisievert en cas d'accident, c'est 20. Donc, vous voyez que Fukushima a transformé la radioprotection qui a été votée au Parlement européen à 20 millisieverts. On va accepter 20 millisieverts. Alors, pourquoi on râle comme des fous ? Pourquoi les écologistes comme je suis, on monte au créneau ? C'est que, qui établit ces normes ? C'est le traité Euratom. Il faut que vous en soyez conscientes. Le traité Euratom, c'est un traité qui est adossé au traité de Lisbonne. Et, les parlementaires n'ont pas la co-décision. On a juste un avis à donner. Alors, sur les normes, sur les aliments, moi j'avais dit, il faut absolument changer de base égale. Changer de base égale, c'est-à-dire qu'on n'accepte plus que tout ce qui touche la radioactivité, ça soit le traité Euratom avec les experts nucléaires, et que nous, députés, on n'ait pas le droit d'intervenir. Et là, j'ai été suivie. C'est-à-dire que, vous voyez, là, c'était une petite réussite, c'est que les parlementaires m'ont donné bien de cause. Mais qui bloque ? C'est qu'après, il y a un trilogue. Vous savez, il y a la commission et il y a les États. Eh bien, les États, la France, l'Angleterre, etc. ne veulent pas du tout que les députés aient à co-décision. Et j'ai fait après une directive sur les substances radioactives et l'eau, qui était dans la directive de 2008, donc le traité Euratom. Ah, ils ont dit ça touche la radioactivité, c'est le traité Euratom. Alors là, pareil, j'ai retenu le changement de base légale et maintenant, j'attaque la commission à la Cour de justice européenne. Vous voyez, le boulot d'un parlementaire, c'est, plus ils ne veulent pas, on va jusqu'à la Cour de justice européenne. Et il n'y a pas de raison que l'eau, ça soit dans le traité de Lisbonne pour les substances chimiques qui sont caractéristiques et que la radioactivité ne serait pas dans le traité de Lisbonne. Et là, je pense qu'on va gagner. Hein ? On va gagner, alors il faut 2-3 mois, mais je pense qu'on va gagner. Et puis, les conséquences, c'est les stress tests. Alors, il y a Bernard qui va en parler, donc en 3 mots, stress test, Fukushima, quand on a vu nos centrales, nous, françaises, et qu'on a vu qu'il y avait eu double risque, c'est-à-dire séisme plus tsunami. Alors, quand j'entendais Sarko, il me dit, il me disait, mon frère à Fessenay, vous n'avez jamais vu un tsunami. Alors, lui, tiens, ram, ram, ram. Hein ? Nous, on n'a jamais dit qu'il y aura un tsunami à Fessenay. Nous, on dit, il y a séisme, il y a rupture de digue, le canal du Rhin, et bien, toute la centrale est noyée. Toute la centrale est noyée, c'est-à-dire tous les groupes électrogènes vont se trouver sous les eaux et on va se retrouver dans la même situation que Fukushima. Alors là, l'autorité de sûreté nucléaire, ce qu'on appelle l'ASN, a dit, effectivement, on a raisonné risque après risque. Vous voyez, Tricastin, moi j'habite à côté de la centrale de Tricastin, c'est exactement la même chose, il y a des digues et la centrale est en chou. Alors là, ils ont demandé à EDF des recommandations et la commission a dit, ah mais on ne va pas faire ça pays par pays, on va reprendre le pouvoir et on va demander à chaque pays qui ont des centrales nucléaires de faire des stress tests et de voir quelles sont les centrales les plus à risque que d'autres. Mais les États membres, ils sont montés comme des fous au créneau en disant, comment la commission va se saisir de la sûreté nucléaire sur l'ensemble de l'Europe ? Mais il n'y en a pas question, c'est la souveraineté nationale. Ce qui fait que nous, on voulait mettre d'autres systèmes de sécurité, de terrorisme, etc. pour voir les systèmes d'urgence, par exemple, est-ce qu'ils sont pris en compte qu'on ne se retrouve pas dans la même situation de Fukushima ? Eh bien, les États membres n'ont pas voulu. Alors la commission, quand même, a tenu un peu le choc et on s'est aperçu qu'il y a des taxes centrales qui n'ont pas pris en compte les recommandations liées à Fukushima. Et si en France, CDF a fait les calculs, on prend en compte les conséquences de Fukushima, c'est-à-dire renforcement des digues, fabrication d'un bunker, c'est-à-dire d'une salle de contrôle extérieure au réacteur, parce qu'à l'heure actuelle à Fukushima, on ne peut même pas rentrer dans certaines salles de contrôle tellement s'il irradiait, qu'on puisse aussi bétoner ces piscines qui sont vraiment des lieux où nous, dans chaque centrale, il y a des piscines et si jamais il y a un avion qui tombe dessus, alors je ne vous dis pas le problème. Plus aussi, surélever tous les groupes électrogènes, vous voyez, quand ils soient au moins à 1,5 mètre du sol en cas d'inventation, ça, ça va nous coûter au bas mot 50 milliards d'euros. Au bas mot, parce que c'est version EDF, version ASF, c'est beaucoup plus. Mais pour finir, il faut qu'il y ait des questions dans la salle, le nucléaire est propre, il n'est pas cher et il est sûr. Merci. Je vais laisser maintenant la parole à Claude Bourguignon. Comment, après un accident nucléaire, on peut réutiliser des sols ? Comment est-ce que les sols peuvent être impactés par la radioactivité, les organismes, les plantes, les petites garbouilles qui se ramalent dans les sols ? Finalement, quelle est la conséquence directe sur la vie après Fukushima ? Avant de te parler de ça, je voudrais juste t'intéresser à ce que vient de dire Michel, c'est exactement la même chose par exemple pour les nitrates en France. Dans les années 80, quand les nitrates ont commencé à monter sérieusement dans les nappes phréatiques à cause des engrais chimiques, on a mis un seuil à 50 mg, on n'avait pas le droit de donner de l'eau emporté aux femmes enceintes et aux personnes âgées et aux bébés de plus de 50 mg. Puis quand la totalité de la française était à 50 mg, on a dit qu'on va passer à 100. Donc vous voyez, on fait exactement la même chose dans tous les domaines, se prend pour Dieu, manipule des trucs et puis après, quand il y a des conséquences, en ce moment, 93% de mon âme sont polluées par les pesticides, il n'y a pas de normes sur les pesticides, donc vous buvez des pesticides. Une ville comme Paris qui est riche est en train de se faire un musée de 300 millions d'euros pour retirer les pesticides dans l'eau parce que Paris est riche et puis il y a le gouvernement surtout, mais le reste de la France boit des pesticides tranquillement. Donc c'est intéressant de voir que dans tous ces domaines où l'homme essaye de se mettre à la place de la nature, il crée des situations qu'ils ne contrôlent pas tranquillement. Alors, dans le cas des accidents nucléaires, qu'est-ce qu'il va se passer d'abord au niveau des plantes ? Il y a un système très particulier du monde vivant, je vous rappelle juste comment est formé, vous savez qu'il y a 106 atomes qui n'aurait que l'univers, ils ont été rangés en colonnes, dans ce qu'on appelle le tableau de la dernière, et vous avez une colonne sur la gauche qui s'appelle les colonnes des cations monoatomiques, qui contiennent l'hydrogène, le lithium, le sodium, le potassium, le rubidium et le césium. Ces éléments, à part l'hydrogène, qui est l'atome le plus important de l'univers, qui fait 98% de l'univers et qui constitue vos sucres, vos protéines, à part l'hydrogène, aucun de ces éléments ne fabrique le monde vivant. Il n'y a pas de substance vivante pour autant du sodium, pour autant du potassium, pour autant du césium, pour autant du lithium. Ce sont des éléments qui sont utilisés pour charger le membrane électrique. Alors pourquoi nous nous sommes tous chargés électriquement ? C'est que les plantes, pour pouvoir se nourrir dans le sol, elles ont une technique très particulière, c'est qu'elles absorbent les éléments qui sont en solution dans le sol. Or, les éléments nutritifs comme le phosphore, l'azote, etc. sont très rares. Et comme ils sont très rares, la plante est très embêtée parce que si elle laisse faire ce qu'on appelle la voie de concentration, qui est une voie physique, qui nous dit que part et d'autre des membranes, les concentrations s'équilibrent, eh bien, les plantes devraient être très pauvres en azote, très pauvres en phosphore, très pauvres en magnésium, elles ne pourraient pas se nourrir. donc les plantes vont faire un mécanisme, vous faites exactement le même dans tous les organismes vivants pour la même chose, elles vont créer ce qu'on appelle une absorption active, c'est-à-dire qu'elles vont envoyer du sucre vers leurs racines, avec ce sucre qu'elles vont transformer en adénosine triphosphate, elles vont faire tourner des pompes actives qui vont attirer vers la membrane de la racine toutes les charges positives, ces cations dont je vous parlais, l'hydrogène, sodium, potassium, césium, les plantes sont incapables de distinguer ces atomes, elles se fichent perdument que vous pouvez faire pousser une plante uniquement au césium, vous pouvez la faire pousser uniquement au ribidium, d'ailleurs en physiologie végétale on utilise le ribidium parce qu'il a une couleur rouge qui nous permet de suivre la physiologie de la plante, et donc quand vous balancez du césium radioactif comme ce n'est pas de Fukushima, eh bien vos plantes vont se remplir de césium au niveau membranaire, et en particulier il y a un grand groupe qui adore le césium pour charger ces membranes, c'est les champignons, c'est pour ça qu'après Cherniopi on vous a fortement déconseillé de manger les champignons, c'est qu'ils étaient particulièrement chargés en césium. Donc à l'heure actuelle autour de Fukushima, bon le premier césium qui a une durée de vie de 3 ans, lui normalement il est parti, mais celui qui a 30 ans pour le moment toutes les plantes autour de Fukushima sont chargées de césium au niveau de leur membrane, et ce césium c'est une absorption dynamique, c'est à dire c'est continu, les pompes actives tournent continuellement, elles vont, s'il y a du césium elles le prendront, elles sont capables de distinguer entre le césium, le sodium, le potassium, elles absorbent peu. Donc ça c'est quand même embêtant. Vous avez ensuite de l'autre côté du tableau de Mandeyev, juste avant la colonne des gaz rares, l'inverse, les anions immunohétoniques, c'est-à-dire le fluor, le chlore, l'iode, etc. S'il y a de l'iode radioactif, dans le cas des plantes, les plantes n'utilisent pas, les plantes ne contiennent ni fluor, ni chlore, ni iode, ni brome, donc les plantes ne sont pas chargées, par contre donc tous les mammifères ont une curiosité, ils ont une thyroïde qui est une langue tout à fait particulière du règne vivant qui produit une hormone qui s'appelle la thyroïde et c'est la thyroxine, et cette thyroxine contient le hydroxy, on n'a pas distribué aux gens du schéma de l'iode non radioactif qui sont contaminés, tous les animaux ont de l'iode au niveau de leur thyroïde, ça c'est donc les deux éléments qui sont à l'intérieur, Michel, vous expliquez la radiation externe, tous les éléments qui en seront limités et la contamination interne qui est absorbée par les êtres vivants. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau des microbes et de la faune du sol ? Les microbes, bon d'abord c'est un nombre qu'on connaît extrêmement mal, on connaît près 5% des microbes du sol, donc on sait qu'ils sont très sensibles aux radiations, d'autres pas du tout, ce qui se passe effectivement, on n'a strictement aucune idée, on sait que les animaux à forte reproduction, rapide reproduction, comme les insectes, ils mutent assez rapidement, donc qu'est-ce qui va se passer ? Peut-être des décisions un peu étranges, je ne sais pas trop les conséquences, mais je pense que le problème il va être beaucoup plus pour les êtres humains, les animaux qui vont manger ces plantes contaminées, plus que, qu'est-ce qui se passe dans les microflores du sol ? Je crois que pour le moment, même avec Charadi, on n'arrive pas à savoir ce qui s'y passe, c'est trop compliqué, les microbes mutent, on ne sait pas, la plupart, on ne sait même pas les isoler du sol, et ça c'est les microbes du sol, on les sort du sol, on n'arrive pas à les reproduire, en particulier, toutes les archéobactéries, on ne sait même pas les cultiver en milieu artificiel, donc on est face à un monde qui pour le moment est inconnu, donc on ne peut pas tellement dire ce qui va se passer au niveau du sol de Fukushima. Ce qui est quand même embêtant, c'est que pour le moment, vous avez une zone d'environ 300 km², théoriquement, ils n'ont plus le droit de cultiver, il faut savoir déjà que le Japon, c'est un pays qui ne se nourrit plus, qui n'a plus aucune sécurité alimentaire, le Japon apporte 64% de son alimentation, et là, il vient de se retirer d'un seul coup de 300 km² d'alimentation, donc ça ne va pas dans le bon sens d'une indépendance alimentaire du Japon, mais c'est sûr qu'il y a aussi un truc amusant, et quelqu'un, ça nous a calculé que la surface interdite à l'heure actuelle, sur la couvrée de panneaux solaires, on produira plus d'électricité que toutes les centrales en japonais. C'est assez amusant. Donc, puisqu'elle est contagie, on pourrait recouvrir tout ça, effectivement, parce que de toute façon, un peu plus cindré. Mais, je pense que les hommes ont, c'est intéressant, j'aime bien le rapport qu'il y a entre les physiciens nucléaires et puis les généticiens. L'homme a décidé de tripoter deux choses, tripoter l'atome. Moi, j'ai bien connu Georges Ambrosino qui dirigeait le laboratoire de Broglie à la sortie de la guerre et qui avait refusé de participer au programme nucléaire civil, de participer au programme nucléaire militaire puisque c'était l'époque de la guerre froide, il a refusé le civil en disant, un gouvernement français, il y a deux choses que vous ne pourrez jamais gérer. Qu'est-ce que vous ferez quand il y aura un accident ? Et on voit qu'à Fukushima et à Charleville, ils ne savent rien faire. Ils sont totalement incapables de réagir. Puis, il avait dit une deuxième chose, qu'est-ce que vous allez faire des déchets radioactifs ? Et c'est toujours pas résolu. Et bien cette équipe activiste de côté, c'est une équipe la plus brillante de physiciens nucléaires français. Vous ne voulez pas votre posséde pour enrichir le bouille, enrichir le marchand de béton et le marchand d'acier. Dégagez ! Ce qui est intéressant, c'est que les généticiens font la même chose, ils tripotent le gène, ils font des OGM, ils ne contrôlent plus rien. Là, moi je travaille en Argentine, sur des fermes qui se sont fait avoir par les sirènes de Monsanto, des gens que j'avais commencé à amener sur des pratiques respectueuses des sols, ils se sont fait avoir, ils sont donc partis dans le maïs OGM et le soja OGM. C'est des gens qui maintenant sont obligés d'utiliser, ils étaient au départ à 2 litres de glyphosate par hectare, ils sont maintenant à 12 litres et comme ça ne suffit pas, ils sont maintenant obligés de rajouter 4 litres d'atrazine. C'est intéressant parce que je travaille avec un hectare, il y a 30 000 hectares qui multiplient 12 litres plus 4 litres d'atrazine. Maintenant, on s'entend du livre du glyphosate en camion-citerne et il a maintenant des plantes tellement résistantes au glyphosate cauchemar de Darwin et c'est toujours cette espèce de surpuissance, on va contrôler l'atome, on va contrôler le gène, les génieciens ne savent absolument pas ce qu'il y a de tous ces OGM. C'est cette espèce de scientisme très délirant, c'est la nouvelle idéologie en laquelle on baigne. Je crois que si on veut défendre la démocratie, il faut absolument qu'on se défende contre ces fanatiques fous furieux qui ne contrôlent rien, qui nous racontent, nous promettent le paradis alors que je veux dire, je ne voudrais pas être à la place des populats qui en sont à plus vite biologiquement, c'est des gros problèmes, mais non, c'est le paradis, c'est le futur, ça nourrira l'humanité, etc. Je crois que c'est ça, la démocratie est en danger, nous allons faire un système tyrannique impérial qui est que les grandes multinationales veulent imposer leurs droits. Nous ne faisons plus l'agriculture en Europe, d'ailleurs l'Europe ne se fait plus, avec nous le Japon, l'Europe est la première importatrice mondiale d'aliments, alors que vous avez un conseil que grâce aux anglais chimiques on nourrirait tous les Européens, c'est très gros faux, la France est même passée en troisième position en Europe et à l'Allemagne et l'Italie, donc c'est un magnifique paradis qu'on nous a annoncé parce que c'est tout ce qui se passe, je crois qu'il faut, si on veut défendre, on fait de la croix industrie en Europe, on fait de l'agriculture, je crois que si on veut sauver la démocratie, il faut être très, très, très vigilant vis-à-vis de ces, moi j'appelle ça du fou, mais les fanatiques qui vous racontent que le nucléaire c'est la solution, que les OGM c'est la solution, je crois qu'il faut être très critique et sauver notre démocratie. Voilà, merci. Applaudissements On va passer la parole à Bernard Laponche, Michel Avivalci nous parlait déjà un petit peu des différentes conséquences du nucléaire en France, je pense que vous avez pas mal de choses à dire, notamment sur Fessenheim, et la grande question, est-ce qu'on est à l'abri ? Bonjour. Oui, le point de départ, c'est de répondre aux arguments qui ont été dits rapidement, le fait que la centrale de Fukushima est tout à fait premièrement elle est différente des centrales françaises et que donc on peut pas comparer les deux accidents. Alors, c'est assez vrai, on voit, c'est une centrale française c'est Tchernobyl, c'est pas du tout vrai par rapport à Fukushima. 80% ou même 85% des réacteurs nucléaires qui produisent l'électricité au monde sont des réacteurs à uranium enrichi refroidis par de l'eau. Donc c'est ça, l'important. C'est des combustibles de uranium enrichi et pour récupérer la chaleur qui est produite par la fission, c'est de l'eau qui circule. Et ça, c'est la même chose dans les réacteurs dits à eau mouillante, c'est-à-dire on laisse rouillir l'eau pour produire de la vapeur, comme Fukushima ou dans les réacteurs à eau pressurisée où on laisse l'eau sous pression et on a donc de l'eau qui transforme la vapeur dans un échangeur. Mais le principe fondamental c'est le refroidissement par l'eau. Donc, quel est dans ce cas-là l'accident grave ? C'est le fait que vous perdez le refroidissement. C'est-à-dire, soit, pour plusieurs raisons possibles, soit qu'il y a une fuite importante et que l'eau ou l'eau se fait la malle et que vous n'arrivez pas à compenser, soit que la circulation de l'eau n'est plus possible parce que les pompes sont en panne ou qu'il y a une fuite, qu'il y a des accidents et à ce moment-là, vous ne pouvez plus refroidir le réacteur même s'il est arrêté. Et ça, c'est la deuxième propriété de ces réacteurs, c'est que vous baissez les barres de contrôle de façon à ce que la réaction de fusion s'arrête, mais il y a une telle radioactivité à l'intérieur que ça reste chaud et qu'il faut continuer à refroidir pendant plusieurs semaines. Et si vous ne pouvez pas refroidir parce que panne d'électricité, pompes qui ne marchent pas, etc. Et bien, à ce moment-là, l'eau chauffe, ce qui a été expliqué par Pierre au début, et vous avez différentes possibilités, c'est à partir de là que ça dérange. La destruction des gaines, on peut faire une explosion d'hydrogène ou bien une explosion de vapeur d'eau. Pour un an, les deux sont produits d'un Fukushima, l'une d'hydrogène, l'autre de vapeur. Et puis, le coeur fond, et le coeur perce la cuve, et c'est radié. Enfin, c'est ce qu'il a expliqué. Mais, dès qu'il y a eu Fukushima, il y a eu cet argument assez pas humain. Heureusement, l'Autorité de Sûreté, on pourrait nous recourser des choses, mais pas tout, a dit immédiatement que ce type d'accident peut parfaitement se produire sur les centrales françaises. Alors, c'est important, parce que ces centrales-là, comme je vous l'ai dit, c'est 85% des centrales dans le monde. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment le monde nucléaire a réagi à Fukushima. Alors, c'est assez peu connu, parce qu'aujourd'hui, la France n'a pas réagi, grosso modo. Je veux dire, comme justement, c'était pas les mêmes réacteurs, que de toute façon, même si c'était les mêmes, les nôtres sont formidables, la sûreté est extraordinaire, je reviendrai. mais au niveau mondial, c'est intéressant de voir que les réactions qui ont eu lieu, et qui continuent à avoir lieu, sont extrêmement importantes. L'Allemagne, qui avait décidé la sortie du nucléaire, mais commençait à dire que peut-être, on allait pouvoir attendre un peu de temps à confirmer la sortie du nucléaire. Donc, la première puissance économique européenne, je dirais, parce que de loin, est la troisième ou la quatrième mondiale, sort du nucléaire. L'Italie, qui avait fait le référendum de ne pas faire du nucléaire après Tchernobyl, il avait la tentative de Berlusconi, d'ailleurs, avec nos propres dirigeants, de refaire du nucléaire en Italie, après Fukushima, un référendum terminé. À mon avis, vraiment, en particulier, suisse. Alors, très intéressant, l'Allemagne met en avant les deux raisons, les déchets et l'accident grave. Eh bien, écoutez, bon, pour faire de l'eau chaude, on peut peut-être faire autre chose que quelque chose qui nous présente des déchets radioactifs dont on a parlé longuement, et puis, avec ce risque d'accident, qui ne se produit pas heureusement que les matins, mais dont on sait maintenant qu'il est possible puisqu'il s'est passé à Frima et à l'Homme et à vos régiments. L'Italie, qui, elle aussi, a des zones sismiques, elle dit que ça suffit, on prend en sorte. Mais, on nous répond, ah oui, ça c'est vrai, mais enfin, c'est genre un peu fêlé, ce qui est curieux d'ailleurs, parce que les Allemands, en général, considèrent que c'est une nation extraordinaire, et tout ça, sauf, pour la question du pays. Là, il faut complètement, le romantisme allemand, en fait, le connerie, la connerie. Donc, on a cette situation en Europe, c'est-à-dire, sur les quatre grands pays européens, dans l'année 2, ils ont décidé qu'il y a vite la sortie du nucléaire. C'est donc, au niveau mondial, le seul pays, au niveau mondial, on nous annonce la renaissance du nucléaire, depuis à peu près les années 2000, surtout grâce au climat. le nucléaire, c'est formidable, puisque ça ne fait pas le CO2. En fait, cette renaissance n'a jamais eu lieu, et la non-renaissance, ce qu'on appelle le Kushima, parce qu'en fait, le seul pays qui, réellement, s'était mis sur un programme nucléaire, c'est la Chine. Et ce qui est très important de constater, ce sont des chiffres qui sont assez peu connus, les débuts de construction en Chine, en 2009, neuf réacteurs. C'est comparable à ce que la France a fait à la fin des années 70. C'était 7, 6 ou 7, là 6, 8 ou 9. Et la Chine, c'est quand même 20 fois la France. Mais enfin, c'est comparable. En 2010, 10 débuts de construction. En 2011, 0 au début de construction. Et en 2012, 4 au début de construction. Donc, la Chine a été extrêmement sensible à l'accident au Kushima. D'abord, la première question, c'est que c'est juste en face. Nous, on peut dire, c'est à combien de kilomètres, ou pas de mille. Et donc, cette réaction des autorités chinoises et aussi des gens, ça a joué et il est intéressant de voir comment ça va tourner. Une chose très importante, c'est qu'apparemment, vu que l'accident s'était produit par finalement une inondation, parce qu'en fait, c'était une inondation qui peut se produire sur une fleuve ou ailleurs. La Chine a suspendu tous les projets sur les rivières. Et repoussard, le patron de Guéracen, avait dit, les Chinois pensent sérieusement à cause de l'inondation, puisqu'elles suspendent une très forte inondation sur les fleuves chinois qui descendent du TB et en fonction des saisons, ça peut être des inondations considérables. il est probable qu'ils ne feront pas de centrales sur les fleuves. Et donc ça, la seule possibilité devient la mer et justement la mer où il y a une finale. Donc c'est intéressant. Dernier point sur la Chine, la production d'électricité d'origine éolienne en Chine subit ailleurs à la production d'électricité d'origine du fer. Et ça, c'est extrêmement important parce que l'éolien a démarré il y a quelques années. Mais son taux de croissance est très intacte et très fort. Alors, si je... Donc ça, ce sont des changements importants. L'autre changement important, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau des responsables de la socialité ? Parce que c'est quand même eux, si vous voulez, les politiques, grosso modo, c'est variable selon le pays. Mais très souvent, ils sont soit qu'on puisse l'industrie nucléaire pour les raisons que l'on a dit c'est qu'ils sont particulièrement sensibles aux atomes en France. Soit ils ne veulent pas le savoir. Michel, il a dit les témoins qu'ayant été députée française, elle a beaucoup souffert du fait que tout le monde s'en foutait. Et qu'en gros, la réponse, c'était qu'ils nous emmerdent, on a des liens centrales, etc. Etc. Mais, les responsables de la Sûreté Allemagne, Renaud Berg, qui était le patron de la Sûreté, a confirmé, à approuver la décision du gouvernement en disant, on sort à cause des déchets et des accidents. Plus intéressant et moins connu, l'ex-président de la Sûreté Belle, jusqu'à il y a un an, qui avait d'ailleurs été le patron d'une centrale, donc qui était vraiment du milieu nucléaire, qui a dit, après qu'il soit sorti, mais c'est déjà pas mal, il a dit, finalement, finalement, en toute honnêteté, si je considère ce risque, donc le risque révélé de façon flacante par Fukushima, je choisirais d'autres formes d'énergie. Parce que ça, c'est la surprise, c'est quand même. également intéressant, l'ex-président, c'est toujours Expo, mais c'est pas vrai, il était jusqu'à l'an dernier, donc il a été six ans, c'est aussi quelqu'un du milieu nucléaire, M. Jacques Spaux, aux Etats-Unis, qui dit, interroger sur la raison pour laquelle il n'a pas, alors sa position, c'est de dire, bon, mais pareil, quoi, écoutez, ça suffit, ce truc est trop dangereux, donc il faut en sortir, interroger sur la raison pour laquelle il n'avait pas pris cette position lorsqu'il était président, bonne question, le docteur Jasko a déclaré dans un entretien suivant sa déclaration, je ne suis arrivé à ce constat que très récemment. C'est intéressant, parce qu'en fait, si vous regardez les bouquins qui ont été écrits par les, ce qu'on appelle, de toute façon, soit élogieuse, soit, je ne sais pas en quelque sorte, les antinucléaires, ces accidents étaient décrits dans la littérature, mais ils ne s'étaient pas passés. Et donc, on disait, d'accord, théoriquement, ils sont possibles, mais la probabilité était tellement faite qu'ils ne se passeront pas. Tant et si bien que tous ces réacteurs, les réacteurs français sont au pied sur des réacteurs américains, donc tous ces réacteurs à Oralien Morichie et Aux, dont j'ai parlé, dans leur conception ne prévoient pas d'accident. qui n'ont pas prévu C'est tout à fait fondamental. Tout ça, c'était fait dans les textes de la société. Il ne prévoit pas l'accident grave. Pourquoi ? Parce que sa probabilité est tellement faible que pourquoi le prévoir ? Ce que vous disiez sur le fait qu'on ne doit pas prévenir des bonus quand on assèche le noiré, donc... Et donc, on est avec des réacteurs qui n'ont pas prévu l'accident grave. L'accident grave se produit. Qu'est-ce qu'on dit ? On dit ou bien, comme le belge, écoutez, moi, il voulait aller derrière, comme l'américain qui dit je réfléchissais de plus en plus sur ces questions, je contemplais la façon dont l'industrie, les contrôleurs et l'ensemble de la communauté de la sûreté du guerre continuent d'essayer d'imaginer comment résoudre ces problèmes si difficiles qui ont été mis encore plus en évidence par l'accident de Fukushima de 2011 au jâteau. Continuer de poser du sparada sur du sparadrap ne résoudra pas le problème. Et on en est là, c'est-à-dire ayant des réacteurs qui n'ont pas prévu l'accident grave, on dit ben voilà, ben on va on va pas changer les réacteurs, mais on va ben justement mettre différents sparadrap, quelqu'un avec tellement d'années de retard qu'on se dit qu'on a échappé belle. En fait, pendant ce temps-là, l'accident de l'arbre qui se produisait, il n'y avait pas de sparadrap. Et donc, on arrive à déclaration des gens de la Sûreté nucléaire française, le directeur général de l'IRSN, donc l'Institut de recherche sur la Sûreté nucléaire, qui nous dit Fukushima ne remet pas en cause l'utilisation de la fission nucléaire comme source d'énergie. Un acte de foi sur le fait que l'Allemagne. Mais il faut des technologies éliminant les risques d'accidents aussi grands. Cela demande peut-être de changer de paradigme, d'imaginer d'autres types de réacteurs, et d'arrêter la course à la puissance. Donc l'EPR a... C'est quand même intéressant, c'est-à-dire que, certes, on n'en est pas à dire qu'il faut réactiver les réacteurs, mais tous les gens nous disent que finalement, l'accident est possible, qu'il faudrait faire autre chose, d'autres types de réacteurs. Extraordinaire. Et le président de l'ASN, et bien vous allez être terrorisé, nous disons clairement depuis un certain temps déjà, c'est surtout depuis Fukushima, pas seulement à la suite de Fukushima, que l'accident est possible en France, et qu'il faut donc se préparer à ce type de situation, y compris à des crises importantes et longues. Vous voilà prévenus. Et pour en finir, donc, à citer le pendant de Fukushima, c'est-à-dire sur Fessenai. Fessenai, un, est dédié sur une zone sismique, deux, le canal d'Alsace est surélevé par rapport à la centrale, et lui, s'il y avait un séisme même pas extraordinaire, il peut se rompre, donc, il est sensible à une inondation, donc, l'incendie, c'est grave, c'est possible. L'incendie, c'est donc perte de retroidissement, par rupture de l'alimentation, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'un tsunami ou d'autres moments de terre. D'ailleurs, l'accident de la maladance a lieu sans aucune cause extérieure. Il y a eu des bombes qui ont bien fonctionné, un robinet qui a tourné dans le mauvais sens, les mecs ont appuyé sur un bidon qui devait être vert qui était rouge, de la voiture, mais bon, là, c'est vrai. Et donc, en fait, et on sait très bien en France qu'on a eu la centrale du Blalier où, du fait d'une tempête et du fait d'une inondation qui s'est arrêtée à temps, de façon à ce qu'on puisse récupérer les déserts. Donc, l'accident est possible. par rapport à ça, on met les sparras, c'est-à-dire des recombinants d'hydrogène, des fils traçables dont beaucoup de gens disent que c'est pas ce que ça, qu'ils retiennent grand-chose en cas d'accident, et le fameux récupérateur de spodium, de corium. Pourquoi ? Parce que le radier, c'est-à-dire la plateforme de Fessenheim était très mince par rapport à celle des autres réacteurs, parce que les autres réacteurs c'est 4 mètres 20, le Fessenheim c'est même 1 mètre 20. Et donc, depuis le climat de l'Allemagne, on savait que le Fessenheim n'était pas au niveau. C'est-à-dire que le Fessenheim a fonctionné pendant un vrai temps en état de se voter dégradé par rapport à celle des autres réacteurs, ce qui n'a jamais été dit. Arrive Fukushima, on se dit que quand même, là, il faut faire quelque chose, et ce qui avait été dit depuis des années sur le radier par l'IRSS, devient une obligation. On fait donc le fameux récupérateur de sodium, en prétendant que c'est une opération relativement facile à faire, c'est compliqué, mais ce récupérateur d'oséonome, n'arrête pas le cœur fondu. Il retarde la traversée du radier. On passe de 18h à 50h. Et au bout de 50h, ça attaque l'anaphratique qui est affleurante. Donc, je pense que outre le fait que le président de la République ait dit qu'il allait l'arrêter, c'est une bonne chose, de sa nuance et des décisions courageuses quitte de se retarder. Il y a en plus toutes les raisons de sûreté pour que ce réacteur soit par équipé. Et en plus, Michel, et vas-y l'a dit, et je peux terminer par là-dessus, la SN, quand même, dans sa sagesse, a dit, attendez, certains réacteurs sont autorisés l'un après l'autre. Donc, c'est des jugements réacteur par réacteur d'aller au-delà des 30 ans, la troisième visite des lunettes, mais pour aller au-delà des 40 ans, c'est une autre paire de manches, il y aura des exigences bien plus sévères. Et à ce moment-là, il y aura une discussion sur est-ce que ces exigences sévères sont faisables, quel est leur coût, et de toute façon, ça n'annulera pas le vieillissement des centrales. Donc, je pense que l'arrêt à 50 ans est probablement la décision à prendre. Juste un mot pour terminer, aux États-Unis, c'est vrai qu'un certain nombre de centrales obtiennent l'autorisation d'aller au-delà de 40 ans. Mais il y a un cas extrêmement intéressant, c'est la centrale d'Indian Point, qui est deux réacteurs, qui est proche de la ville de New York, pas très loin. Le gouverneur de l'État de New York a demandé que l'autorisation d'aller au-delà de 40 ans ne lui soit pas accordée, parce que le risque est trop grand pour la ville de New York. Je pense que c'est un très bon exemple dans le cas où le pouvoir politique lui-même intervient au nom des citoyens auprès des juges de la survie de New York. des citoyens. Applaudissements. On va terminer ce tour de table par Antonio Payota, qui a donc écrit un livre sur Naruto, qui a vécu près de 10 ans au Japon. je voudrais avoir sa vision sur la réaction du peuple japonais face à la catastrophe. Et finalement, quels sont pour vous ce qui différencie Naoto des autres japonais ? Je vous ai apporté un petit film qui va vous montrer trois grands reportages. Qu'est-ce que je dois vous dire ? J'ai vécu 10 ans au Japon, je suis spécialisé dans un clip criminel dans le scoop. Et généralement, on peut se faire soit le criminel, soit le tueur, l'assassin, l'animal. Et dans le cas de Fukushima, je suis arrivé pas directement sur les nuits morts parce que j'étais occupé en France, j'avais un œil en famille. Et quand je suis arrivé, je cherchais quelles étaient les personnalités qui allaient émerger de la catastrophe. Et donc, on fait des revues de presse systématiques, on écrit ses contacts, et dans une dépêche de la paix, je trouve le nom de Naoto Matsumura qui, assez étonnamment, est très en colère contre le telco, contre le gouvernement. Et on peut lancer le 16e ma mère. Il faudrait peut-être baisser un peu la lumière. Je vais vous laisser ça et je vais le laisser fonctionner sans lumière. Encore un peu, peut-être. Voilà. Vous remettez au début, s'il vous baisse, si c'est possible. Oui. Et donc, l'aventure commence... Il n'y a pas de son... Il doit être mieux, en fait. L'aventure commence quand je découvre son existence et que je me lance à sa rencontre. La zone est donc fermée, interdite. La police bloque les routes, mais il ne bloque pas les voies ferrées. Et parce que personne ne s'imagine qu'on peut entrer dans la zone radioactive à pied. Et donc, on se donne rendez-vous avec Matsumura à une petite gare à l'intérieur. Et donc, il y avait une vingtaine de kilomètres à faire, de nuit, sur les voies ferrées. Et Matsumura vient à ma rencontre parce qu'il se préoccupe pour moi en disant, Panotan n'y arrivera pas. Il va être bloqué. Il va se blesser. Et au milieu... Donc, à mi-chemin, je vois arriver un type sur la voie ferrée. Donc, vous pouvez imaginer, il n'y a pas un bruit. Et il y a cette espèce de galliard qui maintenant est assis par nous, qui se déclare, je suis Matsumura. C'est, en fait, une immense parabole qui a été vécue à ce moment-là, il y a trois ans, quand l'Occident a été vers l'Orient et que l'Orient est venu à son tour vers l'Occident. Il y a cette espèce de relation de protection et d'aide qui a commencé à ce moment-là. Le choix de Matsumura s'est imposé au fil du temps parce qu'il avait une capacité d'absorber le stress, une espèce de célébrité qui lui est tombée dessus à travers un reportage dont il est fait, et surtout de canaliser toute la colère à la volonté de survivre du Japon. Au départ, aucun média japonais ne voulait parler de lui. Je suis réussi à briser cette espèce de blocus en liant des magazines à sensations qu'on appelle Friday, qui est un magazine casse-cou, téméraire, qui publie les grandes histoires. Deux ans après, tous les médias japonais voulaient la photo. Mais la première fois qu'on a pu dire, c'est qu'on a gagné un scandale parce qu'il défiait le gouvernement, il défiait PEDCO. C'est parti. 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 « C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh, mon amour. Si vous avez confiancez. C'est parti. C'est parti. L'autruche qui est maintenant préservée par Néoto, c'est en fait le sambole TEPCO. Ce sont des gens irresponsables, incapables et bien déterminés à reprendre la production des œufs en or. Les insectes, ce n'est pas une anecdote, c'est dans une ferme bien précise, là où il y avait les vaches mortes du départ, de ce point à ce point là-bas, il y avait des toiles d'araignée partout, on ne voyait plus rien. Donc il y a eu une invasion, une colonisation pendant quelques mois de tout l'espace. Merci. Sous-titrage ST' 501 Le problème des vaches dans la zone interdite était énorme, parce qu'il y avait beaucoup de vaches en liberté, et elles venaient à l'intérieur même de la ferme de Néoto pour faire choper la nourriture. C'était avant que le gouvernement lance le programme d'abattage systématique de tous les animaux à l'intérieur de la zone interdite. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai effectué sur des recherches de criminels, je dénonçais des crimes, et dans ce cas-là, j'ai fait complètement envers, c'est-à-dire que j'ai mis en avant quelqu'un, j'ai présenté quelqu'un dont personne ne voulait entendre parler, par les administratifs, par le gouvernement, et très peu que japonais. En fait, sa résidence dans la zone interdite rendait même en question la notion de classe de la société japonaise, particulièrement celle des intouchables. Puisqu'on vous a parlé de la solide radioactive, les gens qui sont ostracisés dans les villes autour de Fukushima, Naoto a réussi à complètement agarrer cette tendance. Tout le monde sait qu'il est contaminé, il est irradié, mais comme c'est une irradiation volontaire, de défis, de combat, alors il est passé de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il est supérieur à la moyenne des personnes. On a accusé ici que Naoto était un soumis au gouvernement japonais, qu'il était aussi une publicité pour le programme Eto'os, bien sûr, tout ça c'est complètement faux. Son combat est un combat non-violent, pacifiste, dans lequel il nous donne une leçon de compassion au monde entier. Sa compassion, en fait, c'est pour les animaux, puisque les vaches, si elles sont abandonnées, ces chiens, ces sangliers, sont abattues immédiatement par les vétérinaires, qui tout encore aujourd'hui tournent dans la zone, et s'ils attaquent un chat, un chien, un cheval, une autruche, elle est abattue immédiatement. Sous-titrage ST' 501 Imaginez-vous ce que ça représente de nourrir 60 têtes de bétail, tout seul, dans une zone où personne ne peut vous venir en aide si vous avez un accident. Merci. 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 Ren est là-bas. Ren est là-bas. Ren est un acteur. C'est un mannequin. Il est dessinant une carrière dorée dans l'Olympe japonaise, du cinéma et la publicité. Et il a choisi le bénévolat avec les animaux en fondant différents refuges. Et son lien avec Matsuma est passé à travers un des reportages que j'ai publiés dans la presse japonaise. Donc, tous les deux me connaissent bien. Et c'est un tandem très efficace ensemble. Parce que c'est une formation et en même temps un lancement pour l'un et pour l'autre. Alors, voilà ce que fait exactement Naoto. Ce qu'il a recueilli, c'est du tarame. C'est de l'arame japonaise. C'est normalement un nez délicieux. Et donc, il a cueilli près de son champ. Il s'agit d'un autre coin. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. cloth立at. à la fin de veille à l'idée le chien ne sera pas mangé par le chien donc imaginez vous déplacer des balles de foin comme ça, tous les jours avec un camion, une pelle ça c'est la décontinuation dont vous parlerez, quoi, à Ségawa c'est-à-dire que c'est les sacs noirs qu'on trouve dans la zone contaminée, interdite et en fait c'est les branchages un peu de terre et c'est du jardinage, du dépoussaillage plus que des décontinuations et comme vous le dire à Sambon d'Auto ils ont déjà fait 3 décontaminations entre guillemets et à chaque fois la contamination revient un des grands succès de Nauto c'est d'avoir mis à qui avait la femme du premier ministre en position de se déclarer anti-nucléaire elle est venue à Tomioka dans sa ferme et quelques semaines après elle faisait sa déclaration de façon radicalement opposée à la politique de son mari qui est d'abord un peu nucléaire convaincu amic de se déclarer et que leshers Merci. Merci. Il va près du camion dont on l'avait laissé et le haut va mourir dans ses bras. Ensuite, on va l'enterrer de façon naturelle. L'infère médicale est tombée un mois après la catastrophe. Pendant un mois, les poules vont être nourries. Ils vont recevoir de l'eau, de l'électricité, de la lumière, des graines. Et ensuite, le courant va être coupé. Et 500 000 poules vont mourir. On est sur le bord de la Tomioka. Voilà, c'est les dernières images du reportage. Merci. C'est la première question à Thomas Moura. Je voulais savoir, vous prenez certainement énormément de risques en mettant sur la zone, en mangeant notamment des aliments qui sont contaminés. Est-ce que vous faites un minimum attention ou pas ? Au début t'aimais du lit, que je réserve. Et en plus, je mangeais des légumes que je cultiveais dans mes champs. Donc je mangeais, disons, des produits contaminés. Au début, c'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce que c'est, je peux manger ? Alors, si je mange des produits contaminés, je mange avec des produits du Cézion. Alors, je me suis posé des questions, manger et mourir, et mourir sans manger. Mais quand même, comme je n'ai pas beaucoup de choses à manger, j'ai mangé un peu de produits que j'ai cultivé dans mes soins. Mais je n'ai rien senti d'un normal, donc je suis simplement habitué à cette habitude de manger. Alors, j'ai rencontré un docteur de JAXA en été 2011. Et c'est justement ce docteur m'a conseillé de me faire mesurer la contamination interne. Et à ce moment-là, je suis allé à l'université de Tordaï pour faire examiner. Et le docteur, après m'avoir examiné, il m'a pas donné le résultat exact. Donc, je lui ai demandé, alors qu'est-ce que je dois faire ? Donc, je suis allé à l'université de Tordaï, je suis allé à l'université de Tordaï, donc je suis allé à l'université de Tordaï. Je suis allé à l'université de Tordaï, donc je suis allé à l'université de Tordaï, donc je suis allé à l'université de Tordaï. Voilà, ça c'est la réponse. Vous m'entendez là ? Oui, c'est une question qui m'a... qui m'interprète pour la poser. Vous voyez, quand j'ai créé la clérale, c'était une sacrée... un défi. C'est vrai que j'ai la première conférence de presse, après j'ai le préfet contre, il me menaçait, j'avais les agriculteurs contre qui voulaient mettre le feu à la baraque. Je lui ai dit mes enfants, je suis mes parents, parce qu'on voulait prendre mes enfants. C'est vrai qu'on a subi une très forte pression parce qu'on osait dire, nos aliments sont contaminés. Et ce qui m'a sauvée, c'est l'association. Ça a été tous les adhérents qui ont adhéré à l'université. Et à partir du moment où vous êtes responsable d'une association, et les médias qui ont couvert... Parce que, rappelez-vous, il y avait quand même des journaux qui couvraient, je me rappelle, il y avait Libé, il n'y avait que choisir, il y avait quand même pas mal de journaux, et on faisait des conférences de partis. Maintenant, je suis députée européenne. Alors c'est vrai que dès qu'on parle du nucléaire au Parlement européen, alors je ne parle pas de l'Assemblée nationale française, mais même au Parlement européen, c'est vrai qu'il y a une majorité qui est pour le nucléaire. Mais moi, je sens au fond de moi qu'on doit toujours dire les choses. Que vous ne soyez pas majoritaires, et nous on voudrait que les écologistes soient majoritaires, à la fois en France et au Parlement européen, ça veut faire bouger les choses. C'est ça qui est important. Les gens râlent, et après, quand il y a des gens, ils disent, ils ne vont pas pour eux. Le parti écolon, c'est celui qui est le plus aimé des Français, et les Français n'ont pas pour les écolonaux. C'est quand même un paradoxe. Mais ce que je veux vous dire, la liberté, elle se prend. Mais la seule chose que je veux vous dire, c'est que les Français sont sur, mais en même temps, il faut se protéger. Et la seule protection qu'on a, c'est vous. C'est vous et c'est les médias. Si on est à vous et les médias, on peut changer le monde. Si on est tout seul, on peut nous casser. Voilà la philosophie depuis que, vous voyez, j'ai créé la virale, je me suis dit, il ne faut jamais rester seul, il faut toujours être avec le monde associatif, il faut toujours dire la vérité. Si vous dites la vérité, un jour, même si c'est très dur, et je pense à tous les lanceurs d'alerte, qui ont sorti des impairs tout ça, et bien ça finit par sortir. Voilà ma philosophie. Et la raison, la difficulté qu'on a actuellement, c'est que tout le nombre de gens, disons, experts, entre guillemets, qui s'exprimentent. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens sont, soit dans des entreprises, soit dans des organismes de recherche, soit dans des grandes entreprises, sans les nommer, bon, il y a rien, c'est là, qui sont extrêmement puissantes, qui sont très proches des droits politiques, les organismes de recherche, eux, dépendent très souvent des budgets de recherche de l'État, etc. Et donc, la plupart des personnes, même s'ils se récritiquent, ne s'expriment pas. Et en plus, il y a des politiques d'entreprises qui sont une puissance extraordinaire. Et là, c'est un peu un appel aux volontaires, c'est-à-dire que quand le nombre de gens qui peuvent étudier, les dossiers, etc., est finalement limité, et donc, on a très peu, on est très peu. Et donc, c'est presque un appel à des gens qui travaillent dans les bureaux d'études, ou dans les entreprises, etc., que ça crée un peu de temps à cette critique, puisque moi, j'appartiens à l'association Global Chance, on passe notre vie à faire une analyse critique de ce qu'on dit. sur le gaz de schiste, sur le nucléaire, sur le métal, sur le climat, etc. Mais, effectivement, on est peu nombreux. Il y a le GSI, le même, c'est bien de personne, il y a le GSI, c'est bien de personne. Pourquoi ? Parce qu'il y avait les plus grandes craintes qu'il y avait à l'époque. C'est assez trouvée. À l'époque, moi, j'étais au CEA, à la CFDT, et donc, on était des médicalistes effectifs, mais on était plus nombreux qu'aujourd'hui. parce que la question au sein des entreprises est devenue beaucoup plus forte. Et donc, il y a une nécessité que, je ne sais pas, les profs, les chercheurs, etc., même si, du fait de leur profession ne se mettent pas en avant, c'est-à-dire, on ne se jette pas, on ne va pas mettre vous dans l'arène, et tout ça, c'est tout à fait compréhensible, mais apportent leurs compétences à l'analyse critique, que ce soit au niveau de ce que fait Michel au développement européen avec le 3D, avec le nuclear watch. Mais c'est vraiment un besoin d'avoir des gens. Ça donne appel aux jeunes, aux moins vieux et aux moins jeunes d'apporter leurs compétences dans des associations de type RAD, de type des associations qui ont la chance, de type GSIEL. GSIEL, peut-être qu'il y en a un ou deux ici, mais en général, la moyenne des gens, maintenant, qui élisent un enfant, quoi. et donc ceux qui sont dans des situations d'expertise possibles sur la physique, sur la mécanique, sur la chimie, etc. et du cœur, pouvoir refroidir tout le monde. Malheureusement, tout est décidif. Et là, il faut être plus nombreux de façon à faire ce tri, si vous voulez, des arguments et de façon à donner des armes à l'ensemble des citoyens dans la association, dans la péril, dans ce que vous voulez. Mais c'est vraiment qu'il y a un problème de moyens humains qui est créé par rapport à ces énormes machines qui ne s'éclatent. Au revoir. Merci. Merci. Il faut savoir aussi que moi, je travaille à l'INRA, mais vous pouvez le quitter et vous en avez plus pour pouvoir parler parce que c'est un quartier qui a l'INRA. Le jour où l'INRA a été nommé à l'équipe, c'est-à-dire l'établissement public qui a caractéristé et commercial, nos recherches étaient obligatoires financées par des programmes qui étaient payées par les grosses boîtes. Donc moi, j'ai mis au point ma méthode de monsieur d'acquériter le juge des sols et j'ai montré que les sols étaient en train de mourir. Si j'avais des barons de Boulain, comme en disant « Voilà, je suis en train de montrer que vos pesticides tuent la vie des sols si vous pouvez financer ma recherche. » Vous auriez eu une bonne gauche pour discuter ensemble. Vous retrouvez les programmes entiers qui s'effondrent parce qu'ils gênent les grands gros. Et à partir de ce moment, vous êtes coincés. Donc il faut absolument que les fonds publics servent à nouveau à une recherche qui contredise, enfin qui ne va pas dans le sens de ces grands gros. Et là, on est en train de perdre une énorme liberté du fait que un petit centre de recherche sont très très sérieusement liés à ces grands gros. On a tous travaillé sur les lipides, elle avait travaillé sur le scandale des acides iricides dans le colza. Unilever avec une passée la gueule au patron, enfin ils ont envoyé des gros bras durs. Il n'est pas de question de dire parce que le colza s'envait énormément d'argent. Donc il y a des problèmes que vous comprenez quand vous commencez à dire que les pesticides s'attuent à des sols, quand vous voyez ce que ça rapporte à ces grands gros, il faut se taire. Il faut dire que non, on voit très bien. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que le minera a commencé à mesurer l'activité biologique des sols en 2003. Ils ont fait un grand programme après la fois. Ils ont attendu que l'activité soit arrive parallèle à la clésie, soit complètement effondrée et ils disent « Voyez, ça ne bouge pas. » Oui, c'est comme ça on avait misé un mètre organique qui est à 4% en 1950 qui est plus qu'à 2. Si on commence à mesurer là-dedans, on trouve que l'autobatique organique dans les sols ne bouge pas, il ne bouge pas, il ne bouge pas, il ne bouge pas, il bouge pas de 2. Ben oui, puisqu'on en a perdu, on a tout perdu. Donc c'est facile à prévenir. Vous faites vos mesures une fois que tout le système est mort, vous dites « Ben non, ça va bien le système biologique des sols. » Donc ça, c'est un vrai problème de la liberté. Donc il faut quitter, c'est ce qu'on a fait, il ne faut pas hésiter, il faut quitter de la peau privée. Et là, ils ont plus mal à nous arranger de Paris. Bonjour, merci beaucoup pour ces très bons témoignages. Moi aussi, j'ai habité à côté de Fukushima il y a 3 ans. Je peux vous demander en japonais ? C'est vrai. 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 C'est ce que j'ai fait pour le communier, en ce moment, je ne peux pas pas les gens, mais je ne peux pas avoir l'eau, par exemple, le centre-tour-au-delà de l'ombre, le centre-tour-là, à l'ombre de 30 km, Sous-titrage ST' 501 Oui, donc, ben, vous êtes jardinère, oui, donc, et puis en plus, ben, je dis, je, alors, donc, je suis, je n'ai pas été convaincue, donc, je suis partie avec mon compteur GGR en été 2012, c'était ça, en été 2012, et pour mesurer, 2013, pardon, en été 2013, et pour mesurer la radioactivité, je suis partie de Hachinohé, Hachinohé, je ne sais pas combien de kilomètres de la Daichi, c'est dans le département de Aomori, donc, ça doit être 500 kilomètres, qui est à 400 kilomètres de la centrale Daichi, jusqu'à 30 kilomètres de la Daichi, c'est ça, et puis, j'ai mesuré le taux de radioactivité avec mon GGR, et apparemment, même si on ne décontamine pas, même si on ne fait rien, apparemment, si j'ai bien compris, la radioactivité bouge, le taux de radioactivité change, c'est ça ? C'est ça que j'ai bien compris, c'est pas tout ça ? Ah oui, donc, ça se lance, donc, même si on ne décontamine pas, le taux de radioactivité pourrait baisser, peut-être c'est à cause de typhons, à cause d'ouragan, à cause de tempête de neige, donc, il y a pas mal de climat naturel qui donne effet en ce qui concerne le taux de radioactivité. Et ma question, c'est que, est-ce que, autour de chez vous, M. Matsumura, c'est des choses qui arrivent, c'est-à-dire, est-ce que le taux de radioactivité change selon le climat, selon le temps, etc. ? D'abord, en ce qui concerne la décontamination, on décontamine le sol, et pendant trois mois, c'est-à-dire, ça va, mais au bout de trois, quatre mois, et déjà, le taux revient à l'étape précédente. Donc, ça veut dire que ça augmente la radioactivité. Et puis, pour répondre à votre question, peut-être que c'est vrai, c'est-à-dire qu'avec le temps qu'il fait, et le radioactivité pourrait changer. Donc, ça varie assez souvent, c'est ça ? Et donc, des fois, ça augmente, et parce qu'il y a la radioactivité qui est apportée de ailleurs, à cause du vent, donc, ça diminue, ça augmente, ça varie. Donc, la radioactivité bouge, apparemment, c'est ça. Quand j'étais à Fukushima, j'avais des radiamètres, donc j'avais un radiamètre à 2 mm, et au niveau du radiamètre, tous les jours, je faisais des mesures quand je sortais de l'hôtel. Mais ça varie énormément. Vous avez du vent, le vent remet en suspension les particules radioactives, et il y a des matins où il y avait du vent, et ça augmentait énormément la radioactivité. Il faut bien que vous imaginez, ce sont des particules radioactives. Si c'est du césium-137 ou du strontium, qui a une période de 28 ans pour le strontium, et 30 ans pour le césium-137, ces particules, elles ne disparaissent pas. Donc, elles se déposent durant le temps, après il y a du vent en voulant, ça repart, et en plus, comme on vous l'a indiqué, ça émet encore du xénon, des gaz radioactifs, si vous voulez, de la centrale elle-même, où il y a des émanations de gaz, comme sortes. Donc, si vous vivez, et puis vous voyez que ça peut aller jusqu'à 85 kilomètres. Moi, j'étais à Étaté, c'est à peu près 80 kilomètres. Et tous les jours, ça varie. Et là, je trouve que les gens ne sont pas assez... Alors, je vais vous dire juste une petite parenthèse. Il faut faire attention. On ne peut pas banaliser la vie d'une langue. La radioactivité, la contamination, parce qu'il se fait irradier tout le temps, par l'irradiation externe, et aussi par la contamination interne, il ne faut pas faire attention à ça. C'est très dangereux, ce qui fait. Pour moi, c'est un suicide annoncé. Les choses sont claires. Ce qu'il fait, c'est un acte de résistance vis-à-vis du pouvoir, mais c'est quand même une prise de risque énorme. Il faut, vous voyez, le message, il faut faire très attention au message. Il ne s'agit pas de se dire, bon, après tout, on peut revenir en zone contaminée. Parce que le pouvoir, il peut très bien exploiter ça en disant, mais s'il le fait et qu'il est en bonne santé et qu'il sourit, pourquoi les autres ne le feraient pas ? Donc, c'est à double tranchant. Ça, je voulais vous dire, parce que de respirer des particules radioactives, et plus on est jeune, plus on est sensible à la radioactivité. Et puis, il y a des gens, parce qu'il a une corpulence, on sent que c'est quelqu'un du cuiroir qui a une bonne santé, mais une autre personne comme lui pourrait tomber malade très vite. Donc, c'est juste, je tiens bien à le dire, je ne veux pas qu'on banalise de vivre en zone contaminée. Parce que ça, c'est un danger, et on a fait des... Il y a des études depuis des années qui montrent les effets amoyens et amontables. Et les premiers effets, parce que ça va être une véritable catastrophe sanitaire au Japon, ça va être les cancers d'acéroïdes. Déjà, ça commence, et puis après ça va être les leucémies, et après ça va être les cancers. C'est plus... Parce que moi, je suis les enfants de Tchernobyl, puisqu'on a fait un centre écologie et santé grâce à Louis Parzeski, 80% des enfants qui vivent en zone contaminée sont malades. Ils n'ont plus de système immunitaire, ils prennent toutes les maladies. Quand je les ai rencontrés à Yvonkoff, ils sont tous toujours blancs. Ils ont des problèmes de concentration maintenant. On arrive difficilement à la faire suivre des études. C'est une catastrophe, ça. D'ailleurs, moi je dis, c'est au-delà d'une catastrophe. C'est un accident nucléaire. Vous voyez, une guerre, on peut dire, ça va s'arrêter. Une catastrophe nucléaire, ça ne s'arrête jamais. Et ils relisaient le bouquin, le sacrifice de Slevanha Aleksandrovitch. C'est incroyable ce bouquin. Ça vous fait percevoir ce que c'est que l'apocalypse nucléaire. Et c'est pour ça qu'il faut en parler, il faut dire ce témoignage, parce que les gens ne s'imaginent jamais qu'un incident peut nous arriver. Et ça, c'est vraiment difficile. Je vous ai invité... Je vous ai invité... Non, ma dernière question, ce qu'elle a dit, c'est vraiment vrai, parce qu'en fait, j'ai interviewé à peu près... Nous avons interviewé à peu près 60 évacués. Et surtout, les autres évacués, les évacués bancaires, la raison principale pourquoi, selon les mamans, ont décidé de le quitter, parce qu'en fait, les enfants, ils ont commencé à avoir des symptômes bizarres, qui ne s'expliquaient pas. Soit parce qu'en fait, le maman m'a inventé, et c'est juste le maman, c'est pas les amis, j'ai attendu un autre endroit. Mais souvent, ils m'ont parlé de ce moment donné, qui s'est arrivé comme ça, et que quand il a consulté un médecin, le médecin lui a dit, oui, bon, ça arrive, ce moment donné, mais ça a continué. Donc c'est pas juste une fois, après d'un seul coup, un autre ce moment donné, ou bien picotement de la peau, ou bien de la fatigue énorme, sans raison, pour les enfants, ou de scènes qui s'est commencé à apparaître sous les yeux de leurs enfants. Et donc les mamans, ces mamans-là, avaient vraiment peur. Vraiment peur parce qu'ils ont vu la différence, ils ont senti leurs enfants, et c'est pour ça qu'ils ont pris la fuite. C'est pas simplement parce qu'ils ont peur, juste pour ça, c'est qu'ils ont vu, voilà, c'est en temps. Mais ça reste inexplicable, et que ce moment donné, ça me dit, oui, oui, mais peut-être parce que les enfants, ou de stress, voilà, psychologiques, parce qu'il y a le bien-être. Donc voilà, justement. Et donc ça, c'est beaucoup, enfin j'ai entendu beaucoup de ces cas, en fait, des faits, des changements de l'état de santé de leurs enfants après les accidents. Je voudrais revenir juste à la question de ce monsieur, à propos du déplacement des radionucléides. Effectivement, il y a des scientifiques qui mesurent également la radioactivité générale dans la préfecture de Fukushima, et qui ont constaté, donc, au fil des années, une baisse générale de la radioactivité, dans les montagnes, surtout. En fait, les radionucléides se déplacent avec l'eau, tout simplement, quand il pleut, ils déballent les bandes, ils se retrouvent dans les ruisseaux, et ensuite dans les rivières. Donc en fait, il a été constaté que le césium s'accumulait dans les lits des rivières, et donc finalement, aboutissent dans le Pacifique. Il y a une autre étude scientifique qui a été faite au niveau de la baie de Tokyo, et dans la baie de Tokyo, il y a des contaminations, des vases énormes. Alors je ne sais pas, c'était des mesures de 2012, je crois. Donc Tokyo est fortement contaminé au niveau des bases qui sont dans sa paix. Je suis désolé, mais il va falloir que tout doucement qu'on aille vers la fin. Il y aura une dernière question. Faites court, s'il vous plaît. Faites court, s'il vous plaît. Ensuite, il y aura une séance de dédicaces. Donc, je vais au plus court. Oui, moi, j'aurais une question pour Mme Rivaville. Mme Avekawan nous a dit qu'il y a eu environ 154 000 évacués dans un rayon d'une moyenne d'une trentaine de kilomètres. Si on devait faire la même chose à François Naïm, il ne faudrait pas évacuer 154 000 personnes, mais il faudrait évacuer plus d'un million de personnes. Plus d'un million de personnes de part et d'autre, de la Rhin. Je pense que de ce point de vue-là, l'Union européenne était également concernée. Qu'est-il envisagé en termes d'évacuation, puisque nous voyons que même le 14 novembre dernier, lorsqu'il y avait un exercice à François Naïm, on s'est occupé d'évacuer les personnes qui étaient au super-rure et les personnes qui étaient dans le lycée de François Naïm, et ça s'est arrêté là. À ce moment, on travaille sur la directive, sur la sûreté nucléaire. Il y a une partie sur la situation d'urgence. Et alors, pourquoi il y a cette partie ? Parce qu'effectivement, les Allemands disent, mais il y a tellement à y aller à des centrales qui sont transfrontalières, déjà, il faudra voir les mêmes normes. Déjà, on n'a pas les mêmes normes. Après, c'est vrai qu'il faudrait simuler les zones de confinement et comment on va être évacué. Mais en ce moment, on a fait un rapport, parce que c'est ce que disait Bernard, j'ai fait LTW, c'est-à-dire Nuclear Transparency Watch, sur l'ensemble de l'Europe, pour qu'il y ait une information indépendante, indépendante, qui pose la question à la liberté, sur tous les pays européens. Parce qu'on s'aperçoit que la Hongrie, la Slovénie, etc., il n'y a pas d'information, il est encore moins que chez nous. Et notre premier rapport, c'est analyser les situations d'urgence. Je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, où on en est, c'est impossible. Moi, je suis pour, et je vous... Les gens du nucléaire sont en train de dire on va faire des plans, les pays, vous savez, en particulier l'intervention, on va regarder les zones confinées. Mais alors, dès qu'on commence à poser la question, et les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, où sont les bus ? On a fait des simulations, mais les bus, il n'y en a pas assez pour évacuer les gens qui n'ont pas de moyens de motion. Après, on a dit, il faut que les gamins restent à l'école. Mais les asthites et les autres, en cas d'incidence, ils apprennent qu'ils se barrent. Et après, il y aura des embouteillages au niveau des voitures dans tous les... Et d'ailleurs, au Japon, ça a été le cas. Il y a eu aussi énormément d'embouteillages. Donc, pour moi, l'incident de guerre, c'est ingérable. Ingérable. Et ne croyez pas les gens qui vous disent « Ah, mais avec des plans, on va tout pouvoir préparer, etc. » Les Japonais, ont montré qu'ils prenaient les bus et tout. Sauf qu'ils ont été évacués, on les amenait dans certaines zones et on les a pensé à faire toutes ces zones qui étaient encore plus contaminées que là où ils venaient. Après, ils étaient dans des zones de confinement, on ne voulait plus les avoir parce que la zone était complètement saturée. mais comment un Français en plus va faire pour suivre des zones et de leur dire d'aller dans les... Non, c'est ingérable. C'est pour ça que je vous assure qu'avec tout ce qu'on a vu, il faut vraiment supprimer la source de nos problèmes. Et la source de nos problèmes, c'est supprimer le nucléaire. Merci. Merci.